Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'ouvrir cette séance hebdomadaire. Nous avons, comme le disait Constant, l'habitude maintenant de travailler en webinaire. Ça marche de mieux en mieux. Nous sommes déjà 77 participants, donc ça commence à être intéressant. Le thème de cette séance est Objectif zéro artificialisation nette, quelle agriculture périurbaine ? Alors, je suis particulièrement heureux que ce thème a été choisi parce que ça fait déjà plusieurs années que je m'intéresse à ce sujet. Je suis loin d'avoir eu une carrière dans ce type de travaux. En revanche, à travers mes réflexions interacadémiques avec d'autres académies en France et à l'étranger, notamment en Béditerranéenne, j'ai eu l'occasion d'aborder ce sujet de façon très large, n'étant pas un spécialiste, mais j'ai vu que c'était un thème qui était important, intéressant et même majeur pour un certain nombre de nos collègues. Alors, qu'est-ce que c'est que ZAN, la zéro artificialisation nette ? C'est explicite, je crois, depuis le plan biodiversité de 2018. C'est un objectif qui est assez large. Protégeons la biodiversité et la production agricole face à l'étalement urbain, qui prend bien sûr beaucoup de place dans nos vies et dans nos civilisations. Et il y a un groupe de travail qui a été mis en place et tout ça est en cours d'organisation pour une prise en compte effective dans une dizaine d'années. C'est ce que je crois comprendre. Autant on a beaucoup de travaux sur des architectes, des urbanistes, sur l'intensification des villes pour éviter tout étalement. En revanche, il y a relativement peu de travaux sur l'organisation du territoire pays-rubain. Et en particulier, il y a très peu de propositions du monde agricole. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui manque. Je pense que cette séance sera l'objet, sera la façon pour l'académie et le monde agricole en général de poser un certain nombre de jalons, de principes sur comment travailler en pays-rubain. Encore une fois, je m'intéresse à ces questions pour un tas de sujets. Je suis de très près certain PAT, les projets agricoles alimentaires territoriaux, qui toujours parlent de pays-rubains. Donc voilà, c'est une séance qui m'intéressait moi personnellement beaucoup. Et je souhaite effectivement que nous ayons une belle participation. Alors, comme d'habitude, il y aura une introduction, il y aura des exposés et des conclusions. L'introduction sera faite par Philippe Clergeau, que je salue. Et on essaie avec lui de fonctionner. On a d'ailleurs un projet de travailler avec la mairie de Paris. On a un projet de partenariat. Un dialogue a commencé à s'amorcer avec cette structure importante. L'académie est basée à Paris, au plein centre de Paris. Et donc, il est important que nous montions ce partenariat. Mais on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Ensuite, il y aura trois exposés qui seront faits par Christophe Soulard, Claude Napoléon et David Robin, qui sont avec nous sur ce panel. Et puis la conclusion sera faite par Pierre-Marie Tricot. Alors, Philippe Clergeau, lui, c'est un collègue de l'Académie. Il est un peu correspondant depuis 2017, je crois. Donc, il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Là où c'est une structure que j'aime bien, que je connais bien. Il est consultant à l'écologie urbaine et membre de notre académie. Alors, ses recherches sont principalement ciblées sur l'installation des biodiversités urbaines, et notamment sur le rôle de l'organisation des paysages et des planifications. Je sais qu'il a eu des rapports récents avec la mairie de Paris sur ces sujets. Donc, on va l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Il travaille à la mise en place de trame verte sur l'ingénierie écologique des bâtiments et infrastructures. J'ai eu l'occasion aussi de voir ce qui se faisait dans une métropole comme Rennes, où la trame verte est extrêmement intéressante et importante et se développe de façon remarquable. Donc, Philippe Clergeau enseigne dans différentes universités, grandes écoles, je crois, de paysage et d'architecture. Je vais faire une petite publicité parce qu'il vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Urbanisme et biodiversité vers un paysage vivant structurant de projets urbains » aux éditions Apogée. Philippe Clergeau, je te passe la parole pour un quart d'heure pour introduire cette séance. Merci à toi. Donc, introduction sur ce zéro-artificialisation nette. Ce que je vais faire, c'est surtout aborder un petit peu les objectifs et les définitions qui vont être après rebâties, redéfinies un petit peu par les différents intervenants. Alors, pourquoi adopter une trajectoire de ZAN ? On va parler de ZAN, c'est plus court. Je rajoute des sols pour que ça soit, pour qu'il y ait de confusion. J'ai repris quelques points, il y en a beaucoup, et tout ça, vous voyez que ce sont des rapports de différents organismes qui sont souvent très conséquents, la plupart du temps plutôt très récents. D'abord, cette artificialisation a des conséquences importantes sur le milieu physique, les ressources naturelles, les modes de vie des habitants et leur mobilité. Deuxièmement, l'étalement urbain, on revient de parler déjà, engendre une réduction excessive des terres agricoles, et ça, c'est démontré, c'est assez chiffré. L'étalement urbain entraîne des développements de réseaux concomitants. Évidemment, avec l'urbanisation, on va faire des routes, on va faire des réseaux d'adduction, etc. Et les changements d'usage des terres en première ligne de l'aggravation de la biodiversité sont aussi soulignés très nettement. Le sol et la pleine terre sont irremplaçables pour la production alimentaire, la séquestration du carbone, l'épuration des eaux, la biodiversité, donc tous les services qu'on peut attendre de cette pleine terre. Et enfin, le réchauffement climatique est directement lié à l'utilisation des terres. C'est aussi souligné par plusieurs rapports. C'est juste que quelques points, c'est évident que les enjeux sont importants et la notion d'étalement urbain est ancienne. Ça fait quand même plusieurs décennies qu'on parle d'étalement urbain et de problèmes de ces villes qui gagnent sur la campagne. Alors, espaces artificialisés, de quoi parle-t-on ? J'ai repris, et c'est là-dessus que les discussions sont parties, c'est la définition du CEREMA, tout ce qui n'est pas considéré comme espace naturel, agricole ou forestier est artificialisé. Donc, c'est une définition très simple, évidemment, les ENAF, tout ce qui n'est pas ENAF est artificialisé. Donc, à partir de cette définition, je ne vais pas reprendre plein de cartes qui maintenant sont connues pour la plupart du temps, ni de trajectoire, mais quand même, là, vous avez à gauche l'évolution comparée en 30 ans, en France métropolitaine, les espaces artificialisés, c'est la courbe rouge, en mettant tout à 100. Vous voyez qu'on a plus que 70% en 30 ans, alors que des espaces agricoles ou des espaces naturels restent stables, voire diminuent pour les espaces agricoles. Selon Corinne Landcover, c'est une méthode de calcul que nous donnent ces cartographies, on a plus de 5% du territoire qui est considéré comme artificialisé, soit 47 km² pour 100 000 habitants en France, ce qui est quand même un des taux les plus forts d'Europe. Ça, c'est un premier constat. Donc, l'espace artificialisé continue à prendre de l'ampleur. Et la deuxième remarque, c'est la carte qui est à droite, la proportion d'espaces artificialisés est très hétérogène. Alors, je ne vais pas reprendre toute cette notion de consommation d'espace et le calcul des pourcentages des NAF, mais vous voyez que tout ce qui est rouge, c'est là où on a vraiment une artificialisation qui est galopante, qui va très vite, qui continue à être très forte dans la commune, et là où c'est plutôt bleu, c'est là où on a évidemment les métropoles, les agglomérations, et puis tous les littoraux qui sont évidemment les plus concernés. Donc, tout ce qui n'est pas considéré comme ENAF est artificialisé. Donc, cette définition du CEREMA qui a été complètement diffusée en 2018 a soulevé énormément de questionnements, d'interrogations qu'on a retrouvées dans tous les rapports, dans le nombre de publications. C'est quoi les éléments un petit peu de critique ? J'en ai repris cinq, il y en a beaucoup, on peut tirer aussi les fils, bien évidemment. On mélange artificialisation et imperméabilisation des sols. Alors, artificialisation, un jardin urbain est considéré comme artificiel. Imperméabilité, ça veut dire que si le sol est scellé, comme on dit, donc boudron ou bâtiment, qu'est-ce qu'il en est des milieux ENAF dégradés, endommagés ou détruits par l'homme ? On a des sols qui sont peut-être considérés comme naturels ou agricoles, mais qui sont très, très dégradés. Est-ce qu'ils sont encore à prendre en compte dans cette définition, alors qu'ils pourraient évoluer ? Il y a une différence d'approche selon les disciplines qui est très importante, puisque, évidemment, l'écologue, le géographe, l'urbaniste, le promoteur vont avoir des visions différentes, on va y revenir un peu après. Et puis, très rapidement, les critiques ont été sur des éléments un peu de cet espace artificialisé, notamment, toutes les installations agricoles hors sol ne sont pas considérées comme artificialisées puisqu'elles font partie des espaces agricoles. Ainsi, on peut avoir des hectares et des hectares de serre, comme on a notamment en Finistère sur les tomates, qui ne sont pas considérées comme artificialisées. Et de l'autre côté, on a des jardins, des parcs urbains qui sont plein sol, qui ont une histoire importante, souvent de grandes surfaces, qui, eux, sont considérées comme artificialisées parce que dans un espace considéré comme urbain et donc comme artificialisé. Selon les modes de calcul, on a un dernier point, l'artificialisation n'a pas la même valeur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Éric Charm, qui a pas mal travaillé sur le sujet, souligne aussi que, pour lui, à une certaine échelle, même si c'est un vrai problème, le phénomène reste relativement motéré. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà pas mal de questionnements autour de cette définition un petit peu simple qui avait commencé à émerger très rapidement. Alors, je ne veux pas tout relire, mais j'ai voulu montrer un petit peu que de nombreux groupes, des disciplines, des lobbies, ont fourni des gros rapports sur ce sujet-là. Et depuis 2019-2020, je vous le dirai un petit peu après, il y a une accumulation de réflexions argumentées, enfin vraiment travaillées, de plein d'acteurs, je vais vous le dire, notamment parce qu'il y avait ce projet de loi, dont je vais vous parler après, qui est un petit peu en cours, sur lequel tout le monde a voulu mettre un petit peu sa patte. Alors, évidemment, France Stratégie a tout de suite suggéré une gouvernance dédiée. Le club infrastructure élinéaire et biodiversité propose une échelle d'artificialisation. Le groupe foncé en débat questionne la gestion et la ressource foncière. L'union des aménageurs pointe le risque de crise immobilière en disant ça hier, on va nous interdire de construire. Le comité pour une économie verte souligne les outils incitatifs qui permettent de renforcer les densités des autos peu utilisées. Le club ville aménagement, avec lequel j'ai travaillé sur le rapport d'ailleurs, liste tout un ensemble de contraintes, mais propose aussi de son côté plusieurs actions concrètes, notamment en sobriété foncière. L'Observatoire des villes vertes rapporte que les collectivités maintenant intègrent bien des acteurs privés et commencent même, pour certaines, à désimperméabiliser des sols. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est un phénomène tout à fait nouveau, qui est assez intéressant au niveau ville. Des écologues, dont je fais partie, proposent de se focaliser plutôt sur des espaces imperméabilisés et non imperméabilisés, accompagnés d'indices de qualité écologique. On parle aussi de surdensification urbaine dans certains cas. L'Ordre des géomètres experts a fait un super rapport avec énormément de propositions, etc. Je ne vais pas développer tout ce que j'ai pu parcourir et puis échanger notamment avec le ministère, qui travaille sur ce sujet-là, sur le projet de loi, évidemment, et puis sur le décret dont je vais vous parler un tout petit peu après. Mais un constat qui a aussi motivé un petit peu cette séance, c'est qu'il n'y a pas de vrai rapport des acteurs de l'agriculture au niveau national qui est dans les tuyaux. Et j'ai été un petit peu ému de ce constat en me disant on a des super rapports de plein d'instances et l'agriculture qui, à mon avis, est quand même à considérer au premier chef, se retrouve un petit peu en dehors de la réflexion qui est menée actuellement. Alors, cette artificiation, elle a été prise en compte évidemment au niveau des stratégies territoriales, des différentes lois. Pareil, je n'ai absolument pas le temps de reprendre un peu l'historique de ce qui s'est passé. Il y avait déjà une préoccupation dans les lois SRU, la loi Grenelle de l'environnement, que vous connaissez tous, la loi LUR sur l'urbanisme, etc. Mais en fin de compte, à chaque fois, c'était plutôt des propositions, des suggestions. Il n'y avait pas de propositions. L'Europe, le plan biodiversité français, j'avoue, il y en a parlé. En 2018, on a aussi clairement affiché les objectifs. Et puis, des stratégies régionales, on va en voir quelques-unes, mais l'Île-de-France, par exemple, a fait déjà aussi des pas importants dans ce sens-là, ont aussi pris en compte cette notion d'artificialisation et d'imperméabilisation. Alors aujourd'hui, trois mots, ce n'est pas l'objet, mais il faut savoir quand même qu'il y a ce projet de loi portant en lutte contre les règlements climatiques et renforcement de la résilience face à ces effets. Donc, il est en discussion au niveau, d'abord, du Conseil des ministres et puis maintenant au débat à l'Assemblée. Et un des objectifs qui est clairement affiché, alors j'ai cité quatre articles, est clairement de repenser l'étalement urbain en plaçant la lutte contre l'artificialisation au cœur de l'aménagement du territoire. Alors, ça correspond à des choses qui sont déjà dans les rapports que je vous ai cités tout à l'heure, mais aussi, vous savez, de la Convention citoyenne pour le climat qui a aussi, parmi toutes ces propositions, largement listé la lutte contre l'artificialisation. Donc, je ne développe pas ces points-là, juste à noter que l'article 48, le phénomène d'artificialisation sera précisé par deux décrets en Conseil d'État en référence à l'atteinte à la fonctionnalité des sols. Donc, deux choses importantes. Il y a un décret, il est en cours de discussion, il va sortir dans les deux mois. D'où un peu une course de tous les grands organismes pour aussi afficher leurs idées et donner leurs grands principes. Et il y a enfin une prise en compte de la fonctionnalité des sols. On retrouve un fondement un peu écologique, évidemment, qui me tient à cœur, mais pas que écologique, qui aborde pas mal de points, autres que des notions de surface et d'outils qu'on va aborder aussi. Alors, les propositions qui peuvent être faites, elles sont très nombreuses, on ne va pas aborder tous ces éléments-là. J'avais juste envie de reprendre trois points qui sont à l'échelle du territoire, donc de la grande échelle, les orientations qui sont intéressantes, qui sont sorties assez souvent. Une organisation plutôt de type ville-archipel. Alors, c'est plutôt des éléments de discussion que je donne là. Là, j'ai mis effectivement à droite la ville de Perpignan. Donc, on a une ville-centre et puis on a des villettes autour. C'est typiquement le cas de la ville de Rennes. La préservation de grands espaces sources d'espèces et pour les trames vertes et bleues en bordure de la ville. Et là, j'ai voulu faire référence à des travaux de la forêt, sur les forêts terribaines vivantes que notre académie a produit il y a déjà quelques années. Et puis, l'agriculture diversifiée sur de petites parcelles, ça revient un peu systématiquement. Ça, on va l'aborder fortement avec les différents intervenants, maraîchage à main. On n'aura pas le temps d'aborder aussi quelque chose qui est un débat complexe. C'est sur l'organisation du parcellaire. Je le cite juste pour mémoire. Nous, on va travailler un peu dans notre section aussi là-dessus, mais je pense aussi avec d'autres dans le cadre d'un travail. C'est l'économie des terres versus le partage des terres, c'est-à-dire d'un côté des grandes parcelles d'agriculture et des grandes surfaces naturelles ou alors des toutes petites surfaces de production, mais avec beaucoup de haies, de bocages et d'autres éléments. C'est un sujet très intéressant qui effectivement aujourd'hui fait débat à tous les niveaux. Alors, pour revenir sur le sujet un petit peu d'entrée de notre séance, les collectivités avancent dans leurs projets. avec de nombreux acteurs privés, mais en fin de compte, c'est ce que je vous disais un peu au début ou tout à l'heure, les acteurs de l'agriculture périurbaine sont assez peu présents au niveau national et sont assez peu intervenus sur des propositions ou sur des actions. Les écrits sur le ZAN s'interrogent sur comment densifier la ville, sur l'économie agricole. Et effectivement, il y a peu de travaux, même scientifiques, sur l'organisation des territoires périurbains. Alors, on va en voir quelques-uns puisque nos intervenants sont là pour ça. Mais quel type d'agriculture concerner les productions, les itineraires techniques, ou l'organisation spatiale dont je viens de parler un petit peu, c'est peu globalisé à la grande échelle. Et puis, il y a cette notion de campagne urbaine qu'on doit à notre confrère Cardonadieu, de l'Académie, qui était intéressant, qui montrait que ce territoire avait une multifonctionnalité d'usage et puis, il pouvait aussi un rôle de médiation que pouvaient y jouer les paysages. Donc, deux mots importants qu'on va beaucoup traiter là, la multifonctionnalité et puis la notion de paysage. Et alors, pour finir, donc, l'organisation un peu de cette séance, il y a une synergie d'objectifs et d'usages, ça, vous l'avez compris, et dans le rapport du CEGD de 2015, il y a clairement affiché trois grands types d'objectifs, une stratégie d'équilibre et une multifonctionnalité, une maîtrise foncière et une démarche de projet. Et c'est cette logique qu'on a décidé de reprendre. Donc, Christophe Soulard va nous présenter un petit peu comment on parle d'une multifonctionnalité qui était si importante il y a quelques années, à une nouvelle relation entre ville et agriculture. Claude Napoléon va nous parler de la maîtrise foncière et un peu plus des outils, un peu de cette maîtrise, qui les limite un peu, évidemment, des dispositifs publics et de leur usage, puisqu'il y en a, mais ils ne sont toujours très bien utilisés. Et puis, une démarche de projet, comme nous avons l'habitude de le faire dans nos séances, c'est un exemple un peu concret d'application, si on veut. Et David Robin, qui est à la fois architecte et urbaniste et qui encadre un travail sur un projet alimentaire territorial dans Dugland-Clairemont, nous présentera ses recherches. J'ai mis une petite phrase du député Laurence Maillard, qui est responsable du développement durable à l'Assemblée, et elle dit « Le PAT est un outil fabuleux pour la transition, la transversalité des acteurs, l'organisation des territoires d'interface. » Je crois que c'est un sujet tout à fait passionnant, et je crois, enfin, on m'a dit que les PAT avaient été déjà l'objet de travaux au niveau de l'Académie, et je crois que dans ce cadre-là, ils vont aussi prendre toutes leurs valeurs. Enfin, Pierre-Marie Tricot, de l'Académie, conclura aussi la séance en soulignant les ouvertures de ce ZAN et les dynamiques de territoire à prendre en ligne de compte. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup pour cette introduction large qui nous a bien sensibilisés sur le fait, effectivement, qu'il y avait relativement peu de réflexions au niveau agricole. Tous ces rapports que tu as cités émanent de tout un tas de structures qui s'occupent surtout d'urbanisme, voire d'immobilier, et que le monde agricole est relativement, voire totalement absent de ces questions. J'ai quand même une question directe parce que tu es rentré dans le détail sur certains points, donc il y a une question directe d'un auditeur qui nous dit comment peut-on avoir, il parle de la carte que tu as montrée, comment peut-on avoir 70% plus 70% d'espaces artificialisés alors que la baisse d'espaces naturels et agricoles est moindre et qu'on sait que la forêt progresse ? Je te laisse répondre à cette première question et ce sera la seule qu'on prendra d'ailleurs. C'est 70% d'augmentation, ce n'est pas 70% de réalité. Là, c'est juste les croissances des espaces, la qualité des espaces. Bien, merci. Donc, on va effectivement passer maintenant à trois exposés successifs. Tu as donné leur articulation et leur logique de présentation. On va commencer par un exposé de Christophe Soulard « Comprendre les dynamiques de l'agriculture urbaine, de la multifonctionnalité aux relations ville-agriculture. » Alors, Christophe Soulard est géographe, il est directeur de recherche à l'INRA où il dirige le département de recherche « Sciences pour l'action, les transitions et les territoires ». Ces recherches portent sur les systèmes alimentaires et sur les systèmes agricoles liés aux villes à partir d'études et de comparer en France, en Méditerranée et aux États-Unis et il est co-éditeur de l'ouvrage « Towards sustainable relations between agriculture and the cities » paru chez Springer Nature en 2017. Christophe Soulard, si tu es prêt, tu nous parles pendant une vingtaine de minutes et on aura des questions ensuite. À toi, Christophe. Voilà, bonjour à tout le monde. Je vais donc vous présenter un exposé sur finalement quelles sont les dynamiques de l'agriculture péri-urmaine en essayant de montrer qu'il y a eu une première étape de reconnaissance de cette agriculture par le concept de multifonctionnalité à une époque et que les relations ont évolué vers une diversification des liens qui relient agriculture et ville. Alors, voilà. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de multifonctionnalité de l'agriculture ? Donc, une définition, il s'agit de recenser la diversité des utilités économiques, sociales, environnementales de l'agriculture. Donc, c'est connu, les fonctions économiques, la fonction sociale d'occupation du territoire, la fonction écologique de gestion de l'environnement, la fonction patrimoniale, paysagère, etc. C'est intéressant de noter que cette notion a pour origine les agendas internationaux et en particulier le sommet de la terre à Rio en 1992 qui avait posé le problème du développement durable et en considérant la multifonctionnalité de l'agriculture comme étant les raisons de soutien de cette agriculture pour le maintien de la souveraineté alimentaire et la reconnaissance de la durabilité. Et en fait, cet agenda international a aussi été mis en œuvre en France, en particulier à l'époque de la loi d'orientation agricole de 1999 qui avait instauré le CTE, le contrat territorial d'exploitation, et même au niveau européen, au niveau de la politique agricole commune où l'agenda 2000 avait mis en œuvre un volet développement rural avec des mesures agri-environnementales. Donc, c'est au titre de la multifonctionnalité que cette agriculture a été soutenue à partir de cette époque, mais depuis les années 2000, 2010 en particulier, cette notion, elle est moins utilisée pour l'agriculture, alors que la notion de service écosystémique ou de paiement pour services environnementaux est devenue beaucoup plus forte dans les réflexions actuelles sur la nouvelle PAC par exemple. Ce qui est important de considérer, c'est que cette multifonctionnalité, il faut la voir à deux niveaux, lorsque dans la littérature on va appeler la multifonctionnalité restreinte ou endogène qui correspond aux fonctions multiples qu'un système d'activité agricole en lui-même peut offrir, ou bien une multifonctionnalité étendue ou exogène qui va dénommer les fonctions attendues de l'agriculture dans un territoire, mais ces fonctions étant définies par d'autres acteurs que les agriculteurs. Alors si on regarde maintenant la multifonctionnalité et l'agriculture périurbaine, alors oui, parce que dans la multifonctionnalité de l'agriculture, l'agriculture périurbaine n'est pas spécifiée en tant que telle, c'est l'agriculture en général. Mais dans l'histoire de l'agriculture urbaine, c'est une notion qui naît de l'expansion urbaine à partir des années 60 qui menacent le développement agricole et donc il y a des conflits qui se déclarent entre l'expansion urbaine et l'objectif de modernisation agricole de l'époque. Et les premières études de l'époque montrent en fait que les agriculteurs sont pris entre deux logiques. Une logique de production, de protéger les terres pour pouvoir continuer à produire, mais également, et s'ils sont propriétaires, une logique éventuellement de vente pour valoriser la rente foncière d'urbanisation. Et ce conflit se manifeste notamment au moment de la transmission des exploitations agricoles et il a pas mal été alimenté aussi par le fait que les agriculteurs ont des petites retraites et souvent la vente de terres permettait aussi de financer la retraite. Alors en fait, l'agriculture périurbaine va connaître une reconnaissance grâce au concept de multifonctionnalité agricole qui va en fait apparaître dans les nouvelles politiques d'aménagement urbain qui vont proposer un aménagement urbain à une échelle territoriale qui englobe la ville-centre et les couronnes périurbaines avec un objectif de développement durable du territoire. C'est la fameuse par exemple LOADT de 1999 la loi SRU de 2000 etc. qui instaure par exemple les schémas de cohérence territoriale. Donc à cette époque l'agriculture périurbaine entre dans les discussions sur l'aménagement de territoires urbains et périurbains et là ce qu'on voit apparaître dans la littérature ce sont des tensions entre des logiques sectorielles par exemple de développement agricole de développement de filières et des stratégies territoriales qui vont attendre d'autres fonctions que la fonction de production et avec dans certains cas des compatibilités ou des oppositions. Et puis en fait depuis les années 2010 ce qu'on a observé c'est une diversification des connexions entre des acteurs agricoles et des acteurs urbains et en particulier du fait de la question alimentaire qui entre dans l'agenda urbain. En fait elle entre principalement par des initiatives de citadins d'agriculteurs de consommateurs qui veulent développer du local de l'alimentation locale et on assiste alors à une diversification des relations ville-agriculture qui se renforce avec les lois récentes comme la loi de 2014 qui instaure les projets alimentaires territoriaux. Ce qui est intéressant c'est qu'on voit que ce moment de la multifonctionnalité des années 2000 il est surtout reconnu par des outils institutionnels qui vont reconnaître l'agriculture comme une composante du projet urbain et depuis une nouvelle mobilisation de l'agriculture périurbaine qui vient plutôt des acteurs du terrain et en particulier des citadins et des consommateurs et puis des politiques publiques notamment des collectivités territoriales. Alors maintenant l'agriculture périurbaine de quoi parle-t-on quelles sont les dynamiques agricoles en marge des villes ? Tout d'abord quelques repères au niveau national avec ces deux cartes la carte des villes et la carte des champs si on peut dire. Vous voyez à gauche la carte de l'étalement urbain autour des pôles et on peut à partir de cette carte de l'INSEE considérer que l'agriculture périurbaine par exemple va regrouper les agricultures présentes dans les aires urbaines c'est-à-dire à la fois dans les pôles urbains et les couronnes périurbaines et si on comptabilise les exploitations situées dans ces zones en 2010 c'était 41% des sièges d'exploitation agricole donc vous voyez que c'est une quantité très importante de l'agriculture qui est présente dans des espaces périurbains de plus en plus vastes en lien avec l'étalement urbain. Par contre si on regarde à droite la carte de droite on a une géographie différente et on a plutôt une géographie qui reflète la spécialisation régionale des agricultures avec vous voyez selon les couleurs des dominantes céréalières viticoles élevages prairies etc. selon les régions et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait on a des périurbains agricoles et selon la nature des systèmes de production présents les acteurs ne sont pas organisés de la même façon l'organisation spatiale des pratiques agricoles ne sont pas les mêmes et puis l'autre information que cela nous donne c'est qu'en fait l'agriculture périurbaine n'est pas un type d'agriculture en fait toutes les agricultures tous les types d'agriculture peuvent être dans des situations de périurbain autre éclairage général il y a quand même une distribution inégale des systèmes de production selon le gradient urbain rural et c'est ce que montrent ces trois diagrammes où vous voyez que par exemple le maraîchage l'horticulture la viticulture et les fruits sont les systèmes les plus présents donc ils sont à 55% présents dans les pôles urbains et dans les couronnes périurbaines pourquoi ? parce que ce sont des systèmes qui ont des caractéristiques assez adaptées à ces territoires ils ont besoin de peu de surface de terre ils valorisent la valeur ajoutée par hectare est adaptée à du foncier assez cher ils ont besoin de main d'oeuvre qu'ils trouvent à proximité et ils peuvent valoriser une partie de la production en proximité si on regarde les grandes cultures et les céréales là en fait ce qui domine c'est justement le périurbain et la frange périurbain rural c'est à dire que ce sont des systèmes qui vont être très très présents dans les couronnes périurbaines des villes alors que les systèmes d'élevage et ici les élevages herbivores sont beaucoup moins présents pour des questions de voisinage aussi plus difficiles et donc ils seront plus présents dans les autres urbains alors pour approfondir je vais vous présenter le cadre d'études de Montpellier qui présente l'intérêt d'une part de montrer en détail comment fonctionne un périurbain qui est ici viticole voilà il a des spécificités et puis comment en fait cette agriculture s'est trouvée concernée prise en compte dans l'action publique d'aménagement d'abord et d'autre part dans une politique alimentaire alors comment fonctionne un périurbain viticole comme à Montpellier donc pour comprendre en fait comment fonctionne cette agriculture et bien il y a un système qui domine largement c'est la vigne et c'est un système de vigne en propriété qui a connu des difficultés et des mutations d'une part des difficultés économiques et de marché qui ont incité à l'arrachage d'une partie du vignoble avec même des soutiens de la PAC donc qui ont créé des zones non viticoles sans forcément être remplacées par d'autres productions et par ailleurs un processus de qualification c'est à dire que le vignoble a évolué en améliorant sa qualité vers un vignoble de terroir d'ailleurs en partie soutenu par l'agglomération à travers des événements touristiques festifs des routes des vins etc et puis pour le reste il y a donc eu une partie du vignoble abandonné partie à l'urbanisation mais la plus grande partie de la surface en fait ce sont des friches donc des espaces vacants il faut voir que dans plusieurs communes périurbaines de Montpellier les friches représentent plus de 50% de l'espace agraire voilà donc c'est pas du tout mineur et en fait on voit que ces friches elles vont être occupées et elles vont être occupées par notamment des systèmes qui se développent beaucoup autour de Montpellier qui sont d'un côté des monocultures de blé dur et de l'autre côté des productions également de monocultures de melon avec souvent en fait des entreprises assez importantes qui sont pas les mêmes mais qui tournent en rotation parce que le melon a besoin du blé dur pour pouvoir revenir tous les 6 ans et avec des stratégies de conquête foncière concernant finalement des démarchages auprès des propriétaires non qui ne cultivent plus mais qui peuvent rester exploitants mais qui ne cultivent plus ces terres et donc souvent viticulteurs d'ailleurs et donc des arrangements informels fonciers se mettent en place pour occuper ces terres de façon temporaire et donc on a ce que j'ai appelé des agricultures nomades qui se développent qui sont des monoproductions de grandes exploitations de grandes entreprises même non familiales et on voit ici en fait le fait qu'on a une agriculture pérubaine qui en tant que telle n'est pas multifonctionnelle dans le système de production mais qui quelque part contribue à l'ouverture des paysages et contribue à une certaine multifonctionnalité paysagère et puis en marge de l'espace agraire on a d'autres acteurs en fait qui n'ont pas les moyens d'aller prendre les bonnes terres sur la plaine qui vont soit des citadins qui entretiennent des petits bouts de terre par rapport à des activités de jardinage des occupations de chevaux et on a vu plus récemment des petits maraîchers se développer n'arrivant pas à trouver des terres ils prennent plutôt près des bas-fonds ou dans des zones un peu en marge et créent des réseaux locaux avec des consommateurs voire créent des alliances avec les viticulteurs par exemple pour mettre en commun de la bande directe et puis on a vu aussi et j'y reviendrai finalement le retour du pastoralisme qui avait disparu dans cette région et qui est réintroduit avec notamment le développement des politiques de protection de la nature la compensation écologique favorisant des périmètres de gestion de plus en plus vastes donc en collaboration avec le conservatoire d'espace naturel et là encore se redéveloppent des synergies qui avaient disparu entre le vignoble et l'élevage avec le pâturage par exemple des vignes l'hiver donc en fait ce qu'on peut retenir de ce de ce de ce de ce ce fonctionnement agraire périurbain deux idées la première c'est que la proximité urbaine perturbe l'agriculture et cette perturbation conduit à la diversifier et deuxièmement on voit que les les formes agricoles qui s'adaptent au périurbain ne sont pas que des formes qui valorisent la proximité mais qui ont des capacités à valoriser l'espace ou d'autres composantes donc une diversité agricole maintenant en fait comment cette agriculture de cette région de Montpellier s'est trouvée intégrée aux parties d'aménagement et bien ça s'opère avec le premier SCOT le premier schéma de cohérence territoriale qui va être publié en 2006 mais qui a fait l'objet d'un travail préparatoire dans le cadre de la nouvelle loi qui devait renseigner informer les espaces de l'agglomération à l'époque de la communauté d'agglomération et là il y a eu la réalisation d'un diagnostic agricole que vous pouvez voir sur la partie gauche qui montre une mosaïque paysagère d'unités agro-paysagères très diversifiées avec les parties roses qui concernent différents paysages viticoles en lien avec la vigne et donc une connaissance assez fine de l'espace naturel et agricole et ici dans cette carte la partie blanche c'est justement la partie du tissu urbain et cette carte va inspirer l'architecte responsable du SCOT qui va proposer un SCOT avec comme objectif premier qui est de protéger une infrastructure verte de la ville et donc c'est la carte de droite qui met en avant les forêts égarides les terroirs agricoles et puis également des agri-pars qui sont des connexions vertes entre le tissu urbain et l'espace rural si on regarde maintenant alors et là en fait cette phase-là il y a donc une reconnaissance on peut dire paysagère de l'agriculture à travers des zonages prioritaires et en tant que tel il n'y a pas de projet agricole ou de projet agri-environnemental associé à ce zonage par contre la connaissance fine des espaces agricoles et naturels a conduit la collectivité à réduire ses ambitions de consommation d'espace pour le développement urbain en fait on peut regarder maintenant comment cette vision a évolué entre le SCOT de 2006 avec cette inversion du regard de l'urbaniste et le SCOT de 2019 à nouveau un diagnostic agricole est fait et là on voit que l'intitulé de ce projet il est différent c'est un projet agri-alimentaire un agro-territoire montpellierrain qui va mettre en avant d'autres composantes c'est-à-dire qu'on est sur le même espace mais là les objectifs et notamment l'objectif alimentaire va conduire à une autre représentation de la multifonctionnalité de cette agriculture en lien avec la question alimentaire et donc ce qui est intéressant si on compare les deux cartes c'est que pour les mêmes zones finalement les fonctions les usages mis en avant ne sont pas les mêmes par exemple sur la partie sud-ouest qui était une zone de 20 pays plutôt en difficulté avec l'idée de développer des loisirs devient un secteur plutôt où on voudrait rechercher une production alimentaire métropolitaine avec une capacité d'irrigation de petites productions etc et de même que la partie centrale autour de Montpellier zone de déprise intertice friche donc on était sur le déclin devient dans le projet alimentaire finalement un pôle aussi alimentaire c'est-à-dire la ville elle-même est un lieu d'autoproduction un lieu d'organisation logistique et de valorisation des produits agroalimentaires donc on peut dire qu'entre ces deux cartes on passe d'une vision nouvelle nouvelle en 2006 qui est l'inversion du regard de l'urbanisme le blanc des cartes devient finalement l'infrastructure verte qui structure la planification et en 2019 on a plutôt une vision que j'appellerais d'intégration d'une diversité de composantes agricoles à un projet agri-alimentaire territorial alors pour en dire plus sur ce projet agri-alimentaire en fait la métropole de Montpellier a voté en 2015 une politique agroécologique et alimentaire avec six principaux axes qui sont présents sur cette diapo et je les commente rapidement simplement pour illustrer le fait que ces axes finalement mobilisent une diversité de formes d'agriculture urbaine et périurbaine consolider le tissu de fermes nourricières en vente directe l'objectif étant ici d'installer de structurer un réseau de petites fermes nourricières souvent portées par des néo-agriculteurs favoriser l'approvisionnement local de la ville en particulier la restauration collective la mobilise en fait la structuration d'une diversité de filières à la fois bio et certifiées conduisant aussi à redynamiser le marché de gros le marché de gare notamment le carreau des producteurs donc là ça va mobiliser des agricultures sur des filières plutôt locales et régionales promouvoir la diversité des produits emblématiques et développer le no-tourisme là on voit on redonne une place à la viticulture autour de l'enjeu économique et touristique soutenir les entreprises innovantes dans le domaine agroalimentaire et les services à l'agriculture donc c'est finalement faire de cette politique une politique qui vise aussi à stimuler le développement du maillon de la transformation ensuite les citoyens autour de l'alimentation proposer développer l'activité d'autres productions en ville et de jardinage et une vision de construction de cohérence d'intégration de l'agriculture dans un projet territorial intègre donc pour conclure cette analyse de l'agriculture périurbaine et ce cas de Montpellier qu'est-ce qu'il nous apprend donc j'ai en fait deux messages principalement en conclusion le premier c'est que la multifonctionnalité de l'agriculture périurbaine c'est une époque c'est les années 2000 c'est toujours valable c'est toujours un facteur de reconnaissance de l'agriculture périurbaine mais aujourd'hui on est plutôt dans un contexte qui s'est de relation ville-agriculture qui s'est élargi et complexifié du voisinage ville-agriculture au ce qu'on appelle des transactions agri-urbaines au sens de Monique Poulot le dit pour la région francilienne on était en 2000 dans une vision finalement une agriculture qui convient au paysage à l'environnement par rapport à des visées de durabilité a plutôt une vision de transition vers plus d'agroécologie plus d'alimentation locale et de lien à la santé et puis ce qu'on voit aussi avec la question alimentaire de nouveau ce sont le poids des mobilisations locales vous avez dit qu'il y avait peu d'agriculteurs ils sont quand même présents ils sont présents dans différentes arènes mais effectivement il y a aussi un mouvement très fort autour des milieux associatifs des milieux des consommateurs et puis des collectivités territoriales deuxième idée se placer dans une trajectoire ZAN du point de vue de l'analyste agricole que je suis pour moi en fait ces terres non artificialisées si on considère que les terres agricoles rentrent dans ces catégories finalement pour qu'elles soient protégées il faut pouvoir les doter d'un projet alors ce projet commun c'est quoi c'est une notion de projet économique qu'il faut pouvoir vivre de ces agricultures périurbaines mais ce n'est pas suffisant c'est aussi un projet soutenu socialement par notamment les consommateurs par exemple et puis ça doit être un projet politique au sens d'être soutenu par des moyens des dispositifs qui sont en synergie avec l'activité agricole et puis ma dernière idée c'est qu'en fait ça ne fonctionnera que si on est capable de mobiliser une diversité de systèmes productifs agricoles aptes à soutenir ce projet et on voit qu'en fait il y a des systèmes il faut que j'arrête qui vont résister parce qu'ils demandent peu de terre ils sont sobres en terre en foncier d'autres au contraire ont une capacité à se développer à occuper les espaces vacants à prévenir des risques ou à soutenir une demande alimentaire du RSI je vous remercie de votre attention voilà et je laisserai une petite bibliographie que vous pourrez consulter dans le document diaporama alors j'ai quelques questions dont des questions qui font dix lignes je ne pourrais pas les citer mais Michel Dron qui connaît bien Montpellier nous dit à Montpellier Frère je voulais relier la ville à la mer et il était bien parti qu'en est-il aujourd'hui et comment se confronte l'extension urbaine de Montpellier face au maintien du ceinture Enars est-ce que tu peux répondre Christophe tout ça oui alors bien sûr il y a une relation très très tendue entre l'extension l'expansion Montpellier-Rennes et et la ceinture verte si on veut l'appeler comme ça agricole en particulier au sud justement parce qu'il y a eu le doublement de la neuf parce qu'il y a eu la LGV et donc là il y a une vraie perte agricole et ce sont les secteurs qui sont par ailleurs les secteurs les plus les plus adaptés à une agriculture de proximité donc là il y a une véritable perte de surface et il y a des réinvestissements dans d'autres secteurs et notamment des secteurs plutôt sur le sud-ouest comme je l'ai je l'ai mentionné et puis ces projets ont aussi généré la compensation écologique avec des reprises de 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 terre sur les zones des Garigues sur l'ouest de Montpellier et c'est aussi dans cette dynamique de compensation écologique que l'animation du conservatoire des espaces naturels a mobilisé le renouvellement pastoral donc il y a à la fois une perte qui continue et qui est notamment très très nette très très forte sur cette partie sud entre Montpellier et la mer et en même temps des reconquêtes agricoles sur des zones qui étaient plutôt en déprise naturelle ou même des zones agricoles desquelles la vigne était abandonnée Merci est-ce que d'ailleurs sur ces parce que je ne mesurais pas l'importance de ces zones de déprise dont tu parlais les gens qui ont arrêté la vigne pour des raisons économiques c'est resté en friche est-ce qu'il y a d'autres exemples que la vigne à Montpellier est-ce qu'il y a d'autres exemples en France de ces déprises qui sont un peu surprenantes quand on cherche des terres agricoles est-ce que tu as la connaissance de ce type de phénomène ailleurs j'ai re-d'autres questions après En tout cas dans d'autres zones viticoles oui c'est courant autour de Montpellier autour d'Avignon Claude vous pourrez en parler aussi on a ce phénomène dans le sud mais effectivement beaucoup moins je pense dans la partie septentrionale la partie nord et c'est à la fois la conjonction vigne et puis propriété faire valoir direct qui explique cette situation après sur la présence des friches je pense que c'est quand même une composante qu'on trouve autour de toutes les villes je sais que Nantes par exemple l'agglomération de Nantes a eu aussi une politique de reconquête des friches c'est-à-dire qu'il y a un phénomène économique dont Claude il en parlera mieux que moi d'attente de propriétaires de terrains agricoles qui attendent la possibilité de valoriser la rente d'urbanisation et cette attente en fait elle peut être de plusieurs générations c'est pas une attente courte il y a une question directe aussi pour toi est-ce que dans le sud français vous avez observé la formation de clusters autour de l'agriculture urbaine qui ont donné lieu à des écosystèmes nouveaux favorables à un type de développement régional plus auto-centré sur l'agriculture ville-région si oui quels sont les facteurs principaux qui l'ont permis sinon pourquoi pourquoi pas c'est une question de Léonide Indo-Josa cluster c'est beaucoup dire moi je trouve que bon par exemple c'est quelque chose que j'ai observé aux Etats-Unis où il y a en fait un historique de 40 ans là où nous on a 15 ans il y a 40 ans et en fait ce que j'ai observé c'est que il y a eu cette première phase dans laquelle on est nous actuellement qui sont plutôt des émergences d'initiatives plutôt locales micro-locales qui se trouvent et en fait la phase suivante ça a été la structuration en réseau voilà alors réseau des acteurs des circuits courts réseau des agriculteurs nourriciers des choses comme ça mais cette idée de cluster en tant que tel moi je n'ai pas d'exemple en tête ce serait le modèle asiatique ce qu'on appelle le 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 système des villes en réseau les villes de village ah j'ai oublié le nom typique qui sont en fait dans des zones de très forte densité urbaine et de très forte densité agricole qui interagissent les unes aux autres mais à ma connaissance c'est pas un modèle qui est très développé merci il y a un message de Christine King mais je ne vais pas le lire parce qu'elle nous donne en fait des références des réflexions qui ont eu lieu dans les domaines agricoles et c'est une expertise qui avait été conduite à la fois par le ministère de la transition écologique et celui de l'agriculture et de l'ADEME aussi donc on pourra le mettre sur le site éventuellement Philippe Terjeau une réponse complémentaire je t'en prie oui c'est juste pour dire que c'est un des rapports que j'ai cités effectivement c'est un très gros travail c'est un des plus beaux rapports que j'ai pu lire donc entre l'INRAE et l'IFSTAR il y a vraiment une approche très très transversale et très complète c'est un dossier qui est magnifique tout à fait mais ça je l'ai cité dans mon introduction voilà parfait alors je ne peux pas ne pas citer la question de Paul Vial qui est à Montpellier ou pas loin le maraîchage fraises, asperges, melon, tomates implanté dans les zones à l'est de Montpellier est-il associé cette réflexion et quelle intégration économique pour l'élevage qui semble plus culturel qu'économique les chevaux, les taureaux sachant que le mouton paraît très absent du paysage n'a-t-on pas là un élevage loisir que pensez-vous de cette orientation donc double question de Paul Vial à Christophe Toussaint pour moi la première la question sur les filières maraîchères spécialisées c'est-à-dire qu'il y a effectivement des filières spécialisées sur le melon sur l'asperge sur elles sont peu intégrées à ce que j'ai présenté alors pour deux raisons la première c'est que la limite probable de ces travaux actuellement c'est que ça s'opère par les collectivités les intercommunalités il se trouve que l'intercommunalité de Montpellier ne comprend pas ces zones de développement maraîchers bien qu'il y ait une initiative inter de groupement d'intercommunalités sur l'approvisionnement une sorte de plateforme de producteurs en circuit court mais je dirais que ma connaissance de ce domaine pour avoir enquêté la chambre d'agriculture qui est très impliquée dans l'appui technique à ces filières ça fonctionne en parallèle principalement pour l'instant et puis la deuxième c'est la question de l'élevage en fait il y a deux choses il y a effectivement un élevage traditionnel avec le phénomène des manades qui est l'extension de la Camargue qui vient jusqu'au sud de Montpellier d'ailleurs c'est plutôt une dynamique qui s'étend donc il y a cette coexistence par contre le vrai phénomène nouveau qui n'est pas qu'un phénomène de loisirs c'est le développement du pastoralisme j'en ai parlé et qui est un vrai développement qui articule à la fois des collectivités le conservatoire des espaces naturels mais aussi les milieux professionnels qui accompagnent les installations d'éleveurs et donc je crois que sur la période que j'ai étudiée il y a eu six ou sept installations ce qu'il faut voir aussi c'est que des installations pastorales c'est à chaque fois 600-700 hectares c'est à dire que là on est sur des très très grandes surfaces de faible productivité et des prairies le long des cours d'eau donc il y a un effet spatial quand même assez net Merci j'ai encore une double question à notre collègue Barbara Dufour Barbara Bourg-Déprès est-ce que vous observez des différences selon les villes dans la disjonction entre la croissance démographique et l'artificialisation est-ce qu'il y a une relation et deuxièmement est-ce que est-ce que vous avez des observations de ces zones périphériques dans les bourgs ruraux donc dans les agglomérations beaucoup plus petites Christophe Alors je vais répondre aux deux questions c'est sûr qu'il y a une problématique différente de ce qu'on appelle les shrinking cities c'est-à-dire les villes en rétrécissement les anciennes villes industrielles etc c'est-à-dire que ce sont des villes qui perdent des habitants mais qui perdent aussi des espaces d'activité économique où il y a toute une question de la réhabilitation de la réutilisation c'est très connu aux Etats-Unis autour de la Equus Belt avec Détroit mais on a ce phénomène en France à Saint-Etienne à Valenciennes voilà on a des villes en fait qui se trouent qui se perforent et qui libèrent des espaces qu'ils sont éventuellement reconvertis réutilisés pour la production agricole et alimentaire et un autre élément que je voudrais donner c'est l'importance de la densité urbaine et nous ici dans le sud en France et en particulier dans les villes du sud ce sont des villes très denses très minérales avec des espaces agricoles périphériques en fait principalement et ça c'est une grande différence avec des villes de très faible densité comme par exemple les villes américaines où à l'intérieur de la ville américaine vous avez énormément d'espaces de reconquête agricole et alimentaire donc ça c'était la première question et la deuxième c'était sur enfin le deuxième aspect de la question sur les bourgs ruraux est-ce qu'il y a une approche alors c'est vrai que c'est intéressant de voir que ce phénomène il est quand même un peu proportionnel à la taille des villes c'est assez c'est assez frappant c'est à dire que ces dynamiques de consommateurs d'agriculteurs urbains etc. elle est assez proportionnelle à la taille des villes et en particulier ce qui est intéressant dans les villes moyennes et les zones rurales qui sont d'ailleurs les zones qui m'intéressent particulièrement aujourd'hui c'est que là les acteurs n'ont pas c'est pas du tout le même rapport de force c'est à dire qu'on a des collectivités qui ont moins de moyens que les métropoles et on a des acteurs agricoles qui souvent politiquement économiquement sont plus forts donc là on est plus sur des projets qui sont vraiment comportés par le monde agricole et le monde des collectivités Merci de ces réponses je pense que on est dans les temps donc on respecte notre reste c'est très bien nous allons passer si vous le voulez bien au second exposé de notre après-midi un exposé sur zéro artificialisation la maîtrise foncière en question alors c'est Claude Napoléon qui va nous faire cet exposé il est économiste il est à l'INRAE à l'unité de recherche éco-développement de l'INRAE d'Avignon spécialiste des dynamiques d'utilisation des sols et de leur régulation il travaille dans un contexte très multidisciplinaire notamment avec des géographes des agronomes et des écologues l'objectif de ces études est d'améliorer la gestion publique des dynamiques d'utilisation des terres et de la gestion des ressources naturelles et il développe en particulier des projets différents projets visant à améliorer l'analyse interdisciplinaire des impacts humains en particulier dans le bassin méditerranéen de nouveau donc on est très au sud aujourd'hui et il a participé aux coordonnées de plusieurs projets internationaux de recherche sur le sujet alors je répète que ça m'intéresse particulièrement parce qu'encore une fois je travaille pas mal avec des collègues d'académie en Algérie en Tunisie au Maroc en Égypte au Liban et donc tous ces sujets à chaque fois ils les interpellent les approches méditerranéennes je suis très sensible Claude Napoléon je vous passe la parole pour une vingtaine de minutes merci merci beaucoup bonjour à tout le monde en complément de la petite introduction qui a été faite concernant je voudrais dire que ce qui m'a été demandé aujourd'hui est de ne pas être par les réorganisateurs de ne pas être complètement théorique mais d'axer la discussion sur des outils des éléments de proposition pour la mise en oeuvre dans la mesure donc c'est ce que je me suis employé à faire mais de fait j'ai un peu puisé sans vergogne dans le travail de mes collègues et donc par ma présentation aujourd'hui je voudrais insister sur le fait que ce que je vais présenter est le travail de l'unité que je représente alors amicalement j'ai essayé de commencer par un petit sourire amical aux organisateurs quand ils m'ont demandé de travailler sur la question de la maîtrise foncière au égard à l'artificialisation j'ai eu un petit sourire dans le sens où c'est une question qui est ancienne ça a été dit plusieurs fois par Philippe Pergeot en introduction et d'autres c'est une question qui est ancienne dans un temps dans ma thèse j'avais regardé un peu l'histoire du concept et j'étais remonté au 16e siècle je n'étais pas allé jusqu'au siècle Périclès mais au 16e siècle et j'avais vu un édit d'Henri II en 1548 qui interdisait déjà la construction en dehors des murs de la ville de Paris donc une idée ancienne une préoccupation ancienne des états et qui n'est pas strictement français dans l'ensemble des pays du monde je crois et pour la petite histoire Paris s'est développé Henri II ou pas Henri II et les gens j'imagine ont dû construire en dehors des murs assez vite ce qui veut dire que la notion est traversée à la fois par une préoccupation des états de savoir comment organiser cela cette question d'appelement urbain du sens quels que soient les sous-jacents et d'autre part une difficulté intrinsèque à faire quelque chose d'efficace sans sous-entendu de pas nulle part donc pourquoi une difficulté intrinsèque d'efficacité ça ne marche pas voilà je crois que tout le monde le pressent mais c'est un système plus complexe que quelque chose de 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 à organiser d'une manière centralisée il y a effectivement le corpus réglementaire qui va être décidé par un état central généralement avec des lois des règlements des règles des bon très bien un corpus réglementaire qui est important qui structure la question du foncier et des dynamiques d'une manière profonde et dans un système démocratique d'une manière efficace à mon sens mais c'est l'originalité qui nous concerne aujourd'hui la question foncière est absolument traversée par des dimensions locales qui sont prégnantes et qui font que s'il n'y a pas un minimum de conjonction entre le local et le central il n'y a pas une crédibilité suffisante de l'action réglementaire et donc il y a une difficulté d'efficacité pour l'action réglementaire alors moi je mettrais deux éléments importants qui sont à considérer en termes des contraintes locales disons le marché et le consensus social et politique alors le marché je pense que tout le monde l'a en tête mais en France les prix dans le cadre réglementaire sont libres et rien n'empêche un investisseur immobilier qui anticipe une constructibilité à 20 ans s'il le faut rien n'empêche de surpayer sur l'agriculture pour disposer de la terre et on a parlé des friches mais attendre que les conditions réglementaires changent pour récupérer la rente foncière ce faisant il développe soit des friches soit des cultures d'attente qui ne sont pas obligatoirement très en phase avec ce qui est visé localement à titre de production agricole et donne des arguments de fait aux élus arrivant peut-être à la mandature suivante donne des arguments pour considérer qu'à cet endroit là il n'y a plus d'enjeu très clair au niveau agricole et puisqu'il y a un besoin d'urbanisation c'est bien là que l'on va poser les bâtiments nouveaux ce faisant il y a une anticipation autoréalisatrice qui est assez facile à montrer en termes de modélisation économique une anticipation qui fait qui se traduit par une corrélation entre les prix du foncier et les décisions d'urbanisme régulières fréquentes qui vont dans les deux sens quand on change la destination des sols évidemment on agit sur le prix mais les prix eux-mêmes agissent sur les décisions d'urbanisme il y a également un consensus social et politique qui est à considérer il n'y a pas de sous-entendu oiseu au niveau de l'action des élus mais il y a un consensus social et politique qui à mon sens vient du fait que les zones les plus ouvertement sous tension dans le cadre de l'artificisation de la croissance des villes sont souvent des villes petites moyennes ou des villages périurbains dans ces endroits où la sociologie électorale nous dit que ce sont les vieilles familles historiques qui ont une importance notoire sur les élections dans la sociologie électorale locale ces vieilles familles qui sont en même temps souvent du fait de l'héritage agricole en même temps des propriétaires foncières ce qui veut dire qu'il y a une conjonction d'intérêt encore une fois qui me paraît légitime dans un système démocratique entre des vieilles familles qui ou des familles de manière générale qui ont un intérêt sur la récupération de la rente foncière et des élus qui vont y répondre encore une fois naturellement vont y répondre en étant assez ouverts à une organisation nouvelle et puis pour finir il y a une hétérogénéité fondamentale dans ce pays qui fait que construire un quartier nouveau n'est pas du tout la même chose dans le bassin céréalier proche de Paris versus un village de montagne autour d'Annecy Gap ou Grenoble alors ce qui veut dire quoi qu'il y a une complexité intrinsèque de la question foncière qui fait qu'on a du mal à y répondre ou à la comprendre d'une manière centralisée et qui a un problème de connaissance majeure pour arriver à construire des outils qui soient adaptés à toutes les situations d'ailleurs j'en veux pour appui dans les rapports de France Stratégie sur le sujet qui disait la même chose qui disait il y a un problème de connaissance qu'il va falloir résoudre à ce niveau là alors pour moi le problème de connaissance il se pose à deux niveaux un premier de quoi on parle et un deuxième qu'est-ce que c'est que l'on urbanise quels sont les sols qu'on va utiliser pour urbaniser alors de quoi on parle parce que même s'il y a une profusion de données sur les croissances urbaines qui chacune sont prues il n'y a pas de hiérarchie à faire entre chacune on peut légitimement interroger chacune d'entre elles au regard de la question qui se pose ici et maintenant quand on a organisé quelque chose à Montpellier à Brest ou ailleurs donc quel est le phénomène urbain à réguler est-ce que c'est une maison au milieu de la campagne est-ce que c'est deux maisons à côté est-ce que c'est deux maisons proches et éloignées est-ce que c'est des maisons avec des routes bon etc je crois que Philippe Corgeau l'a dit mais à mon sens l'importance qu'il n'y a pas de réponse et comment caractériser les espaces à urbaniser c'est-à-dire si on veut faire du net j'imagine ça veut dire que si l'on prend d'un côté il faut rendre de l'autre donc il faut à un moment une capacité d'étalonner ces niveaux d'échange qui permettraient d'avoir un compte net qui soit dit-on dans l'option politique à zéro alors pour entrer dans les outils tels qui m'ont été demandé je me commençais à discuter maintenant de ce qui est du phénomène urbain comment on le caractériser alors il y a une mauvaise nouvelle c'est que en gros il y a un million de manières de caractériser le phénomène urbain et aucune n'est fausse chacune est adaptée à une logique de l'individu qui observe chacune est adaptée au lieu que l'on observe alors je me repose là-dessus sur la thèse de Michel Moury qui est un agent de l'INRA qui fait une thèse en géographie actuellement en Avignon et qui s'emploie à travailler en géomatique sur fixer le très limite de la ville une question toute simple mais qui objectivement appelle un certain nombre de difficultés techniques et pour vous en pour l'illustrer on a mis trois cartes trois fois le même endroit qui est le village du Thor qui est un village périurbain en limite d'Avignon avec des parcelles construites qui sont en orange unis avec un tour grisé et donc on observe qu'il n'y a pas une homogénéité d'un village avec un trait facile à tirer d'une manière évidente avec une limite franche mais il y a des blocs comme ça d'usage avec d'un côté des blocs très construits puis au milieu quelque chose qui semble moins construit un espace en bas à gauche qui n'est pas du tout construit donc où c'est qu'on trace le trait et si nous sommes élus si je dois faire un document d'urbanisme qu'est-ce que c'est finalement ma ville mon centre urbain l'espace que j'intègre dans les espaces urbains pour les gérer d'une manière particulière etc. et donc pour en rendre encore plus compte on a pris un même endroit qui est comme un coin de ce village du Thor on a pris une seule et même procédure des géomatiques qui s'appelle dilatation érosion mais il y en a plein d'autres et c'est simplement un exemple et on a déplacé le curseur d'une manière incrémentale entre 35, 35, 45, 45 c'est-à-dire globalement c'est un peu plus compliqué mais globalement entre 35 mètres et 45 mètres de distance et on voit qu'en déplaçant le curseur incrémentalement entre deux bornes de la façon de représenter le village du Thor et bien on multiplie par deux ce que l'on considère les espaces résiduels et donc il y a une infinité de solutions dont aucune n'est mauvaise et aucune nous donne une possibilité de choisir alors c'est effectivement une mauvaise nouvelle parce que il me semble que pour le législateur centralisé c'est compliqué d'opter pour une solution en disant voilà la carte de l'organisation en France par contre à mon sens c'est une bonne nouvelle dans le sens où puisqu'il y a une infinité de solutions il y a donc une infinité de possibilités de discussions avec l'agriculture locale pour adapter la façon de représenter l'urbanisation à un besoin exprimé par les représentants locaux de l'État à un besoin exprimé par les élus par les associations par les agriculteurs etc. par exemple si je suis le maire du Thor ici et que je souhaite conserver à l'intérieur de ce que je vais considérer de la main de couillement d'urbanisme comme urbain que je souhaite conserver des espaces des îlots non construits pour mettre à disposition des urbains des jardins pour une agriculture de loisirs alors je vais dire la mesure 30-35 il me semble intéressant si à contrario je suis toujours le même maire et que je souhaite plutôt ne pas avoir à gérer d'enclave non construite mais à intégrer le plus possible l'agriculture au centre de la ville en connectant les espaces médians interurbains et les espaces agricoles plus traditionnels alors je vais prendre la mesure de 45 mais de ma compétence il n'y a pas de solution si ce n'est avec une adaptation locale à la situation locale et aux enjeux tels que posés par les élus ou aux associations ou aux acteurs quels qu'ils soient voilà donc on a une possibilité avec des outils assez simples et qui sont les outils eux-mêmes étant généralisables sur l'ensemble du territoire français une possibilité à avoir une approche qui soit à la fois homogène au sens des techniques et laissant la possibilité d'adaptation aux situations locales pour les espaces agricoles on a le même type de problème c'est moi qui ai le même type de problème bon d'accord ok c'est le mauvais pour les espaces agricoles on a le même type de problème en substance il est compliqué de il est compliqué de dire précisément ce qu'est un espace agricole simplement en le mettant en regard de l'enjeu local qui comme l'urbanisation peut être extrêmement divers alors pour vous en donner une illustration j'ai puiser dans les travaux d'Esther Sands qui est une collègue qui est avec nous en ce moment à l'INRA et qui travaille sur la fonctionnalité des espaces agricoles c'est-à-dire comment on arrive d'une manière semi-automatique dans une idée de généralisation de l'action publique comment on arrive d'une manière semi-automatique à représenter une cartographie des espaces agricoles qui rendent compte des enjeux locaux et elle part d'une notion assez simple qui est la signature spatiale on a tous en tête qu'un type d'agriculture particulier un type de pratique agricole construit un paysage particulier un céréalier monospécifique d'un bassin céréalier va construire un paysage homogène des fermes hétérogènes dans un bocage normand vont faire fabriquer plutôt un paysage hétérogène donc si on connaît ce lien qu'il existe entre une observation géographique à une échelle de l'action publique qui peut être départementale régionale intercommunale nationale et les diverses techniques agricoles qui sont sous-jacentes qui sont liées au paysage qu'on observe et que l'on en rajoute des données qui proviennent de multiples sources disponibles maintenant dans les travaux que l'on conduit qui viennent du RGA pour ce qui est de l'agriculture en France qui viennent de l'INSEE mais qui viennent de la FAO qui viennent de MapsPam pour l'usage du sol ou de Point & Cover ou de multiples données de multiples sources différentes si l'on est capable de mettre tout ça en musique dans un grand modèle on est capable de dessiner une carte qui porte à connaissance qui illustre et qui permet de mesurer la façon dont les gens les acteurs locaux conçoivent l'agriculture locale et la hiérarchie par exemple sur Avignon donc c'est la carte plutôt d'en bas sur Avignon la commune de l'Avignon la municipalité de l'Avignon nous a posé une question qui me semble intéressante à savoir la zone maraîchère autour d'Avignon est une énorme zone de production maraîchère des milliers de tonnes de légumes partent tous les jours en saison sur l'Europe entière mais aussi bizarre que ça puisse paraître les gens qui s'occupaient de la cantine de la municipalité de l'Avignon avaient du mal à trouver je ne me rappelle plus 5 ou 800 kilos de tomates de carottes pardon bio pour les cantines et donc la question était dans cette immense possibilité que nous avons où c'est que je dois porter mon regard et mon action de d'approvisionnement des produits locaux pour être plus efficace et pas me perdre dans la campagne auprès des gens qui finalement n'ont pas de possibilité pour livrer en ville et en combinant donc l'observation par signature spatiale de ce que l'on connaît sur les filières courtes sur les types d'agriculture sur le nombre de fermes sur la distance sur la localisation sur cette table de choses on livre une carte qui est de en l'occurrence là pour l'exemple de dire à la mairie d'Avignon regardez les gens qui sont en marron sont des gens qui sont des productifs conventionnels qui exportent en mon sens ça ne sert pas à grand chose d'aller les voir parce qu'ils ont d'autres logiques que la filière courte par contre ces filières courtes on peut les trouver beaucoup plus probablement dans les endroits rouges sur la carte de la même manière on pourrait imaginer assez facilement répondre à des questions sur des mers qui veulent urbaniser en disant je voudrais urbaniser d'une manière qui ait le moins de conséquences possibles par exemple sur une agriculture avec par exemple sur les emplois agricoles et à ce moment là on va cibler plutôt les endroits où il y a des purées actives et donc des emplois agricoles qui sont soit plus pérennes soit moins nombreux moins nombreux sur des gens qui produisent des denrées non alimentaires sur des gens qui sont localisés en bord de ville on peut redessiner l'agriculture dans une optique qui souhaite répondre à un accent public dans le cadre de l'artificialisation nette urbaniser des espaces agricoles si tant est qu'on doit le faire urbaniser des espaces agricoles qui sont pour le moins ayant le moins de connaissances de conséquences possibles sur le milieu agricole traditionnel ou sur les gens qui sont productifs de denrées pour les pierres courtes ou des choses comme ça Alors si on est capable de cartographier les zones agricoles en fonction des demandes publiques on sait aussi caractériser les espaces agricoles et naturels en fonction de ce qu'on appelait une ordinarité c'est-à-dire des conséquences que ça va avoir au-delà de l'agriculture sur l'aspect biodiversité ou environnement Alors là je reprends les travaux de Pierre Pélegrin qui est une jeune femme agent du ministère de l'agriculture et qui a fait avec nous une thèse et des écologues une thèse sur cette question-là dans le cadre de la compensation environnementale donc Claire a travaillé sur le niveau d'ordinarité c'est-à-dire essayer de cartographier et de mesurer encore et de localiser les espaces qui ont le moins de conséquences probables s'ils sont perturbés conséquences probables sur la nature et la biodiversité et à la fois le moins conséquences probables et à la fois le plus de reproductibilité possible un espace très compliqué sera très complexe sera difficile à reproduire un espace banal sera plus simple à reproduire et donc Claire a montré qu'en prenant trois indicateurs simples que l'on connaît et qu'on sait mesurer on est capable d'avoir un niveau d'ordinarité que l'on peut cartographier alors le premier indicateur c'est la rareté en substance si l'on doit détruire un endroit on ne va pas utiliser les espaces les plus patrimoniaux endémiques protégés bon deuxième deuxième indicateur c'est la complexité les écologues montrent très facilement qu'il y a une relation positive une relation positive une relation positive entre complexité et biodiversité donc on va plutôt protéger les espaces complexes et se se focaliser des espaces non complexes et dernier élément qui a été proposé c'est l'indépendance vis-à-vis de l'homme parce que même si l'espace est banal et peu complexe si par hasard il n'a pas été touché par l'homme depuis 500 ans il a une caractéristique particulière qui intéresse les écologues de fait si on est au centre du triptyque on a en théorie les espaces les plus banals au sens globalement de la disponibilité sur un territoire et les espaces les plus reproductibles si tant est qu'on puisse les perturber et on peut les cartographier ces espaces donc les mesurer alors les cartographier par exemple pour un élu communal ou intercommunal qui a un projet d'urbanisation et qui s'interroge sur le fait de localiser dans un endroit de la commune ou un autre un projet qui soit le moins important possible pour ces universités locales ces espaces naturels on peut également utiliser ça pour évaluer d'une manière à accentuer la probabilité de réponse à une action publique alors si on prend notre façon de mesurer l'ordinarité et de la mettre en regard de l'objectif de zéro artificiel sur net on a ici les anciennes régions Champagne-Ardenne et Provence à droite on peut présumer que l'importance des espaces ordinaires au sens de notre indicateur en Champagne-Ardenne est telle qu'il y a une probabilité assez forte qu'on puisse répondre à la mesure par contre en Provence où il n'y a que 16% d'espaces ordinaires où 80% de la biodiversité française est représentée on a je pense raisonnablement la possibilité de croire qu'on n'arrivera pas à faire de l'artificialisation nette à faire zéro artificiel nette en tout cas pas partout et que des questions au-delà de l'administration de la mesure à mon sens se posent voilà alors pour conclure tout ça qu'en est-il de l'objectif de zéro artificialisation nette je n'ai pas de réponse me concernant puisque en tant que chercheur d'abord je constate et puis après j'ai une conclusion mais a priori je n'ai pas d'idée si ce n'est que il n'y a pas d'impossibilité théorique à imaginer un cadre qui soit centralisé et quelque part il y a certainement un intérêt important à centraliser une option politique en disant il faut protéger les espaces agricoles périurbains pour diverses raisons ceci dit la manière dont cela sera pour moi implémenté mesuré mis en oeuvre de manière ou d'une autre elle ne peut pas être centralisée le dispositif devait être à la fois un cadre centralisé qui donne une intention nette mais quelque chose qui permette l'adaptation locale du fait de la diversité des organisations territoriales et puis il y a des impossibilités alors là où c'est possible j'ai rapidement montré quelques outils il y en a plein d'autres mais des outils existent et peuvent être à la fois des outils comment dire permettant une action homogène sur l'ensemble du territoire et à la fois s'adapter au contexte local là où c'est impossible ça veut dire qu'il y a un choix social à réaliser soit on bloque la réalisation nouvelle en disant on a l'objectif de zéro net donc on ne le fait plus et certaines villes se verront l'obligation de reconstruire la ville sur la ville et rien d'autre ou alors on décide de détruire s'il y a un intérêt public majeur mais à ce moment on détruit et dernier élément que je voulais vous livrer j'en finirai là c'est a priori sans sans sous-entendu encore une fois oiseux mais c'est c'est une une mesure qui me semble être archétypique des mesures que l'on va contourner je suis maire d'un village touristique avec de l'agriculture en bord du village et je vais me développer il est très simple et je crois que je ne suis pas le seul à le penser il est très simple de déclasser certaines terres naturelles au fond de la commune il n'y a pas d'enjeu les mettre agricoles et au nom d'une vertu nouvelle du fait de ce déclassement au profit de l'agriculture de casser finalement les terres agricoles qui étaient en bord du village ça veut dire qu'il faudra un contrôle drastique et un moyen extrêmement clair et effectif efficient de caractériser ce que c'est ce net qui aboutit au zéro qui à mon sens n'est pas donné voilà je vous remercie merci Claude pour cette présentation assez complète des différents outils qui nous permettent de réfléchir à cette question du ZAN alors j'ai quelques questions notamment sur les outils d'ailleurs il y a Sylvain Thurot qui nous signale que la problématique des friches étant très prégnante en région Alpes-Côte d'Azur la SAFER a développé une application innovante pour le recensement des friches je pense que tu dois être au courant Christine King aussi revient sur cette question des méthodes et des outils en demandant s'il n'y a pas d'autres méthodes de délimitation de l'espace urbain entre guillemets que cette solution technologique d'observation des surfaces bâties une solution qui serait liée à la taille des pixels et la taille de la maille de lissage érosion dilatation du cadras est-ce que là-dessus tu as des commentaires Claude oui alors il y a eu la SAFER et puis les pixels sur les friches et la SAFER oui la SAFER développe des outils extrêmement intéressants d'ailleurs nous sommes très collègues et nous faisons les choses ensemble donc aucun souci et en absolue amitié pour les gens de la SAFER objectivement ces gens font un travail remarquable mais ils ont des moyens qu'ils ont et je pense que encore une fois sans pouvoir soit dans quoi que ce soit ils ne pourront pas aller contre l'eurocompresseur de l'urbanisation que nous connaissons notamment en Provence-Costazur et dans les pays sous tension donc il y a un problème d'échelle qui fait que si nous étions dans une dictature éclairée avec la chinoise avec un chef qui s'appellerait SAFER et qui dit je vous interdis à construire ce serait crédible qu'il soit efficace dans l'état actuel des choses c'est les gens efficaces qui font ce qu'ils peuvent dans les moyens qu'ils ont et c'est terrible mais je voilà je les adore mais je pense qu'ils ne changeraient pas le monde deuxième chose sur la taille des pixels et les autres options les options de mesure du urbain sont infinies et moi je vous ai présenté ce que je connais parce que c'est ce que je fais il suffira de changer d'interlocuteur et d'interroger un prof de géo de n'importe où il vous dira autre chose et de ma façon de voir il n'y en a aucune qui est meilleure que l'autre voilà on a tous notre solution on aboutit tous à des choses à peu près identiques le message que vous avez passé c'est que si les possibilités et les options sont extrêmement différentes au niveau technique la réalité elle est que c'est très hétérogène et donc non centralisable Claude j'ai une question directe Sophie Raus demande je n'ai pas bien compris sur que les indicateurs biologiques vous vous basez vous déterminez à la valeur écologique d'un espace et notamment en termes d'indicateurs en lien avec la biodiversité des sols est-ce que tu as un début de réponse là-dessus ? Non on n'a pas considéré la biodiversité des sols on a considéré des éléments plus généraux je pense que c'est ce niveau d'ordinarité on n'est pas des écologues voilà des éléments généraux mesurables d'une manière homogène sur un territoire assez grand donc si par exemple si on prend la rareté on va prendre les politiques publiques de protection des espaces environnementaux en considérant que ces endroits-là stigmatisent ces dispositifs-là stigmatisent les espaces patrimoniaux si l'on prend la complexité on va se reposer sur l'écologie du paysage avec des indicateurs qui sont très nombreux qui sont des indicateurs de mesure de diversité de localisation d'agencement paysagère des choses comme ça c'est un indicateur qui est comment dire rapide et généraliste qui est certainement pas quelque chose qui permet de discuter sur les dimensions écologiques disciplinaires mais qui a une vocation à orienter à apporter une aide à la décision sur l'action publique ce qui n'en obère pas l'intérêt de l'analyse écologique d'un endroit particulier si tant est qu'il y a quelque chose à faire j'ai aussi une question qui s'adresse à Claude et aussi à Christophe sur comment prendre en compte la fragmentation des espaces agricoles naturels c'est-à-dire lorsqu'un surface agricole est traversé par une route double voie elle perd beaucoup de fonctionnalités est-ce que ceci est pris en compte ? absolument oui c'est ce qui nous préoccupe et on le prend en compte on n'a pas encore des solutions très définitives mais c'est ce qui nous préoccupe dans la limite de la ville alors j'ai présenté rapidement parce que c'était l'exercice mais effectivement qu'est-ce qu'on fait des routes des autoroutes et puis pas que quoi qu'est-ce qu'on fait je ne sais pas moi du bruit urbain qui va perturber les espèces naturelles à proximité de la ville je ne sais pas il y a beaucoup d'éléments qui qui se prolongent qui vont plus loin que les derniers espaces bâtis y compris les espaces artificialisés une route c'est une présomption de constructibilité à 20 ans autour je crois que Philippe Cargeot en a parlé tout ça c'est une question extrêmement technique qui pour l'instant n'a pas une solution consensuelle oui c'est ce qu'on essaye de faire c'est pour ça qu'on fait des thèses dessus le sujet et que pour l'instant on n'a pas vraiment réponse très connue il y a eu une réflexion en Ile-de-France sur la notion d'unité agricole fonctionnelle parce que dans cette histoire de la fragmentation il y a la question du travail de l'agriculteur et de la cohérence de l'exploitation et en fait souvent les routes voilà et les aménagements découpent en fait des espaces de travail et donc je sais que l'Ile-de-France avait réfléchi sur des îlots un peu des îlots cohérents permettant par exemple à ce que à chaque fois il y ait plusieurs agriculteurs plusieurs exploitations qui soient maintenues pour éviter la fragmentation qui désorganise aussi la pratique elle-même quoi et puis ce qu'on voit aussi c'est les compétences en fait quand on enquête les agriculteurs périurbains on se rend compte qu'il y a des agriculteurs ou des éleveurs qui développent des compétences de vie dans ces contextes très contraints par exemple en développant des relations de confiance de solidarité d'affinité avec des voisins des voisinages pour faire passer les troupeaux pour surveiller pour etc. donc il y a aussi une condition d'exercice du métier assez particulière compte tenu de ces contraintes une question encore une dernière peut-être question notre ami Jean-Marc Boussard pourquoi ne partons pas du zonage entre constructible et non constructible et les permis de construire sont-ils toujours efficaces et ne résistons pas de développement de pratiques de corruption c'est pas moi qu'il faut le demander mais je ne réponds plus en tant que chercheur mais en tant que citoyen je ne sais pas comment il faut dire absolument il me semble que dans l'état actuel des choses le corpus réglementaire on parle même de mille feuilles réglementaires pour le foncier serait largement suffisant pour faire bien et que si on fait de la zéro artificialisation nette une politique publique de demain ça veut dire qu'il y a un problème d'administration des mesures existantes en mon sens alors personne à tort c'est ainsi ce qui veut dire que si effectivement un maire vertueux souhaite utiliser les documents d'urbanisme pour empêcher l'urbanisation il le fait et un certain nombre de communes le font d'autres ne le font pas je ne sais pas qu'il faut dire oui d'ailleurs dans ton exposé tu as dit que l'importance des contrôles la mise en place de contrôle parce qu'effectivement c'est comme ça que ça peut fonctionner merci merci en tout cas de cette présentation Claude donc je vais le temps basse et je vais passer la parole au troisième exposé donc c'est David Robin qui va nous parler de le tête de son exposé c'est recherche-action projet alimentaire territorial du Grand Clermont et du PNR d'Ivoire-Dorforêt une approche par le projet territorial et architectural alors David Robin est architecte il est maître de conférence à l'école nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand un métier que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup d'amis il coordonne la licence territoire rural en projet il s'intéresse qui s'intéresse aux mutations dans les territoires ruraux du Massif central il encadre aussi le master EVAN entre ville architecture et nature qui s'intéresse aux dynamiques et équilibres métropolitains en lien avec le réseau international des villes Michelin on se retrouve à Clermont-Ferrand il a publié sur des questions liées aux équilibres entre dynamique métropolitaine et mutation des territoires ruraux il est associé au programme de recherche POPSU Métropole 3 il va nous dire ce que c'est et il co-dirige des prochaines rencontres sur ce type de problématiques donc l'exposé de David Robin David si tu peux nous faire ça en une vingtaine de minutes je te remercie c'est bon merci à l'académie de cette invitation je ne peux pas faire le partage d'écran total je m'en excuse mais voilà on a un petit problème technique c'est un PDF et ça ne fonctionne pas je voulais juste peut-être ajouter je ne sais pas si Jacques vous l'avez dit mais je suis membre associé du laboratoire de l'UMR ressources à Clermont-Ferrand donc effectivement je vous présente ce travail de recherche-action qui a été conduit en 2019 par nos étudiants c'est en fait un travail qui est lié à une concordance vous m'entendez bien c'est bon oui très bien une concordance d'intérêts et de calendrier à la fois la consolidation de la recherche dans notre école nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand également ce programme effectivement de recherche Popsu Métropole 3 la métropole et les autres et puis ce plan alimentaire territorial à l'échelle du Grand Clermont et du PNR du Légoire d'Aforêt qui a été initié en 2018 donc d'abord effectivement une école vous voyez ici cette école assez incroyable puisque nous occupons depuis 2015 un ancien sanatorium orienté plein sud une espèce de lame flanquée dans la colline qui témoigne de cette économie qui est un beau témoignage il me semble de compacité et de frugalité foncière et qui nous permet d'embrasser la globalité de ce périurbain de l'Est clermontois assez ordinaire Clermont est mieux connu pour sa chaîne de volcans et puis donc un établissement qui est de 1970 mais qui avec cette installation dans ce territoire là conduit finalement un nouveau projet d'établissement autour de 5 axes le massif central comme notre territoire d'ancrage les ruralités dans leur diversité comme terrain d'exploration la question des marges métropolitaines notamment la question de la pensée transcalaire et de l'expérimentation il faut dire aussi que dans ces années 2015-2020 se consolide une recherche qui jusqu'à présent à l'école d'architecture était encore balbutiante comme dans beaucoup d'écoles d'architecture mais qui nous a permis effectivement d'organiser une pensée autour de la question marge et architecture et qui fait que depuis cette année ce laboratoire de recherche a été transformé en UMR ressources rattachées à l'université Clermont-Auvergne alors le territoire clermontois pour ceux qui ne le connaissent pas il y a trois cartes la première qui est plutôt à l'échelle de l'Auvergne de l'ancienne Auvergne ce qu'il faut savoir c'est que donc en 2016 Clermont-Ferrand perd son statut de capitale régionale au profit de Clermont dans la fusion qui s'opère avec la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes et qu'en 2018 peut-être une compensation Clermont est désignée parmi bien rejoindre le club des 22 métropoles françaises et cette même année 2018 est aussi l'année où le classement à l'UNESCO de la chaîne des puits et de la taille de l'Imane s'opère alors c'est effectivement une métropole particulière comme vous pouvez le voir ici au cœur de l'ex-région Auvergne entre deux PNR celui des volcans d'Auvergne et celui du Livradois-Forère on a une deuxième carte qui correspond à une échelle d'une métropole finalement dans son air d'influence élargie qui correspond à un PETR un pôle d'équilibre territorial et rural qui correspond à l'ère qui a été créée en 2005 pardon qui regroupe quatre PCI dont Clermont-Auvergne-Métropole mais également trois autres qui rassemblent 106 communes et 418 000 habitants alors que Clermont-Auvergne-Métropole en concentre 288 000 c'est-à-dire à peu près 67% de cette échelle-là élarge et puis donc à cette échelle-là s'opère une réflexion à partir de 2012 et c'est sans doute le premier document de planification pour Clermont-Ferrand qui prend acte d'une artificialisation excessive des terres agricoles et d'une diffusion urbaine exponentielle alors ce qu'il faut retenir de ce SCOT c'est qu'il acte une organisation finalement multipolaire liée à cette diffusion urbaine avec un cœur métropolitain que vous voyez apparaître en rose qui rassemble autant les villes de Clermont-Ferrand et Conon qui font partie de Clermont-Auvergne-Métropole mais également Rion plus au nord donc une forme de continuité évidemment urbaine d'accessibilité d'intensité urbaine un territoire qui dans sa globalité est défini comme espace périurbain avec sept pôles de vie périphériques on pourrait citer Volvic ou Billon et également une multitude de petits centres communaux et également ce que vous voyez apparaître donc en vert les trois grands espaces naturels la chaîne des puits Gergovie le plateau de Gergovie et le Val d'Alié alors j'évoquais aussi cette recherche effectivement dans lequel est venu se glisser cette recherche-action qui est un programme de recherche porté par le PUCA POPSU Métropole donc c'est le troisième acte qui a rejoint donc la Clermont-Auvergne-Métropole un consortium a été créé rassemblant autant l'UMR ressources de l'NCCF que l'UMR territoire de l'université Clermont-Auvergne on a aujourd'hui à peu près 12 recherches qui sont conduites c'est sur un temps 2018 fin de cette année 2021 autour de trois axes et celui qui va plutôt nous intéresser c'est l'axe 2 où en fait il s'agit de faire métropole avec les territoires voisins ce qui est assez intéressant dans cette recherche-là c'est qu'on a cette idée de consortium c'est-à-dire que sont vraiment associés à la réflexion les services techniques de la métropole mais également les élus alors on a un acte dans cet axe 2 la question alimentaire qui nous a semblé importante de soulever à travers donc deux recherches celle que je vais vous présenter aujourd'hui qui consiste donc en une recherche-action en lien avec le plan alimentaire territorial mais on a également une deuxième recherche qui est conduite par Salma Loudi de Vette Agrosub qui travaille plutôt sur la question du foncier sur la gouvernance alimentaire du foncier au paysage alimentaire vous avez là une carte qui est plutôt celle de l'échelle métropolitaine avec ce qui apparaît en bistre là en marron sont effectivement tous ces espaces très artificialisés très minéraux très minéraux très minérales et puis ce qu'il faut avoir en tête et ça c'est intéressant c'est qu'aujourd'hui la métropole de Clermont-Ferrand s'est engagée dans une démarche de PLUI qui vise donc à rechercher les meilleurs équilibres possibles entre la préservation des espaces naturels le maintien des terres arabes au profit d'une diversification d'une relocalisation agricole et meilleure efficacité foncière ce qu'elle n'a pas trop trop réussi à faire ces dernières années avec un très fort étalement urbain alors ce projet alimentaire territorial sa spécificité c'est d'avoir été pensé à une très vaste échelle vous voyez là celle du Grand Clermont mais qui associe également le PNR du Livre-Advoix-Forêt avec un territoire commun Billon-Communauté là on est sur une échelle de 288 communes 520 000 habitants en espace très fortement boisé à 43% de la surface 37% de surface agricole utile qui se caractérise par une grande diversité de milieux de paysages de types d'exploitation agricole avec des productions qui elles sont très localisées qui traduisent une très forte spécialisation avec je pense que la plupart des gens ont ça en tête le territoire de cette grande plaine de l'alimane céréalière où on a vu quasiment dans ce territoire clermontois la disparition ces dernières années ces 50 dernières années du maraîchage de l'arboriculture et de la viticulture parce que si Clermont est bien connu pour être la capitale du pneu elle a longtemps été aussi la capitale de la pâte de fruits ce qui témoignait quand même d'un patrimoine d'arboricole très important qui était très associé aux vignes d'ailleurs et puis dans ce territoire là par contre un territoire du livre à bois forêt qui est vraiment consacré à l'élevage à l'origine laitier puis viande alors ce PAT il fixe un horizon celui de 2050 avec l'idée que finalement il y a presque des objectifs déjà un peu chiffrés ça c'est intéressant pour nous c'est à dire la volonté de parvenir à cette échéance là à la création de 4000 hectares de maraîchage et par exemple 10 000 hectares de cultures légumineuses en remplacement des céréales je vous liste rapidement les objectifs de ce PAT qui est de préserver et de remobiliser ces terres agricoles en surface et en qualité pour maintenir une agriculture agri-locale d'accompagner les pratiques en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement et rémunératrice pour ces agriculteurs de renforcer et de créer les filières pour favoriser une meilleure suffisance alimentaire de développer une culture et une pratique du consommé sain local et responsable et de faciliter l'accès aux produits locaux via repenser le système de distribution alors cette recherche action on a pu la conduire effectivement en lien avec un enseignement de fin de licence qu'on appelle territoire ruraux en projet qui s'intéresse justement à cette variété de la multitude des enjeux liés aux territoires ruraux qui entourent Clermont-Ferrand depuis 2012 on a pu mobiliser une soixantaine d'étudiants avec l'idée vraiment de prendre la mesure des mutations opérées ces 50 dernières années de parvenir aussi à peut-être mieux territorialiser ces orientations du PAT de mieux incarner finalement ces objectifs de transition agricole en imaginant l'agriculture agricole de demain à travers le travail réflexif de nos étudiants donc le protocole il a plutôt consisté à comprendre ce territoire dans sa complexité dans ses milieux ses paysages ses usages ses pratiques d'expertiser un certain nombre d'enjeux liés à 4 filières majeures la filière viande lait céréales maraîchage et arboriculture on a dû à un moment donné évidemment échantillonner ce territoire là d'identifier de décrire très clairement des situations choisies et puis finalement on a amené nos étudiants à développer des formes de stratégie alors vous voyez sur cette carte que le territoire qu'on a décidé de couvrir pas dans sa globalité mais on a exclu un peu volontairement l'ouest du Grand Clermont donc la chaîne des puits de la même manière qu'on a exclu le nord et le sud du territoire du Livradois Forêt pour se concentrer sur un territoire déjà très conséquent donc bordé à l'ouest par la chaîne des puits un territoire qui reste très connecté puisqu'on est vraiment au croisement de deux autoroutes majeures la 89 et la 71 à 75 un territoire comme vous le voyez qui est traversé par la rivière Alliée mais également par son affluent la vallée de l'Ador un territoire de moyenne montagne avec des altitudes qui vont jusqu'à 1200 mètres ponctuée d'une multitude de bourgs structurants et de hameaux avec donc si on pouvait le résumer si on devait le résumer à cinq grandes entités paysagères cette plaine de Limagne paysage très ouvert très remembré essentiellement dédié aujourd'hui aux céréales avec l'immagrin en tête d'affiche le Val d'Allier puis au-delà cette Limagne des Buttes qui est une Limagne qui là aussi a subi un fort remembrement c'est plutôt là où on avait à l'origine les vignes l'arboriculture un massif du Livradois qui lui est dans une situation donc plutôt très boisée avec des prairies ouvertes avec des systèmes de déprise agricole importante la vallée de l'Ador avec cette grande plaine d'Ambert maraîchère on a le système de gorge aussi et puis le dernier territoire qui sont plutôt les monts du Livradois forêt voyez que ce PNR du Livradois forêt associe ces deux monts effectivement avec au centre une épine dorsale constituée par la vallée de l'Ador donc rapidement là vous avez aussi le grain de la variété de ce territoire entre des espaces métropolitains avec des enclaves agricoles et des systèmes de colonisation pavillonnaire jusqu'à des territoires donc très boisés du Livradois ou au contraire des espaces qui restent des espaces très ouverts avec ce magnifique plateau d'estive dit des hautes chaumes qui fait la limite avec le bassin Stéphano sur cette question pour grossir le trait ce sont des quatre qu'ont pu établir nos étudiants sur la question de l'usage des sols ce qu'il faut sans doute retenir c'est qu'on a sur le territoire métropolitain 435 hectares qui sont encore aujourd'hui cultivés en majorité en culture céréalière on a plus de 2% consacré au maraîchage à la viticulture 285 hectares de friches agricoles qui sont des vrais leviers de reconquête possibles de grandes enclaves agricoles cultivées qui sont aujourd'hui encore quand même très convoitées par des dynamiques urbaines et puis une quasi disparition hélas de tout un tas de situations de lisières d'écotones qui assuraient ces transitions entre espaces naturels agricoles et espaces urbanisés qui ont souvent été plutôt gagnés par l'urbanisation donc la question qu'on a posé nous avec les étudiants c'était comment est-ce qu'on arrivait à préserver à diversifier ces espaces agricoles pour assurer demain une transition propice à une plus forte suffisance alimentaire ça on est dans le cadre de l'espace plutôt dit métropolitain et puis sur le territoire de l'Uvrador-Floré on a évidemment d'autres enjeux d'autres préoccupations d'autres soucis qui peuvent être liés à une forte spécialisation aussi en élevage bobin et viande avec la fin des quotas d'été qui fragilise beaucoup les exploitations un système aussi avec des agriculteurs très vieillissants qui peinent à transmettre leurs activités mais en même temps des vrais modèles émergents liés à la conversion bio la diversification des productions déjà opérantes à leur transformation valorisation et des mises en place de circuits courts assez intéressants donc là l'application que vous déposez c'était plutôt quelle reconquête ou reconversion du foncier agricole est mobilisable et souhaitable je vais très vite mais je trouve intéressant de vous montrer quelques photos qui montrent un peu ces différentes ambiances donc là on est vraiment dans le cœur métropolitain notre école sénatorium et puis au-dessus ce paysage des côtes de Clermont donc une partie a été classée en espace naturel sensible ça pourrait être un espace plutôt favorable pour reconvoquer par exemple des pratiques d'élevage là vous avez une des grandes enclaves agricoles mais on voit bien phagocyté par un certain nombre là on a un équipement métropolitain en l'occurrence l'incinérateur qui est venu se greffer sur cet espace agricole qui rejoint le Val d'Allier là bon c'est un petit zoom sur un fragment de la plaine de la Limagne avec une ancienne ferme et un espace de maraîcher mais c'est quand même assez rare de trouver encore ce type de pratique le territoire du Haut-Livre-Adois donc effectivement très boisé avec des systèmes de fermeture forestière importante des choses intéressantes aussi dans ce territoire là avec des pratiques qui ont longtemps perduré d'hybridation entre des pratiques agricoles artisanales et industriels avec ce profil du paysan ouvrier qui disparaît bien évidemment avec l'exode rural mais c'est qu'il fabrique des paysages assez intéressants autour là d'un vallon avec un certain nombre de moulins et puis ce territoire de Haute-Chaume donc ce grand plateau d'estive lié à la production laitière et notamment à la production de la fourme d'Ambert donc la manière dont on a opéré vous pouvez le voir ici c'est qu'on a fabriqué finalement 14 échantillons de 8 kilomètres par 8 kilomètres identifiant autant des situations donc très métropolitaines que des situations au cœur du livre à doigts ou bien dans la plaine d'Ambert par exemple d'où ces classifications de A à E je vous demande peut-être de retenir comme ça les trois en rouge parce que je vais vous présenter un certain nombre de projets qui ont été développés sur ces entités là très rapidement aussi mais c'est notre la spécificité aussi de notre pratique nous d'architectes c'est les outils qu'on utilise avec nos étudiants que je trouvais intéressant de vous présenter même très rapidement il y a bien évidemment le travail de cartographie de maquettes on travaille beaucoup via des blocs diagrammes via des cartes mémoires aussi un peu interprétatives les croquis parce que les étudiants ont vraiment été émergés une semaine entière sur ces territoires là qu'ils ont arpentés la photographie aussi qui est beaucoup convoquée avec une vraie conscience qu'avec la photographie on exprime aussi un certain nombre des enjeux du territoire là il y a un travail plus spécifique qui a été fait de manière aussi vraiment systématique sur chacun de ces échantillons c'est un repérage des évolutions de 1950 à aujourd'hui sur la question aussi des cartes assez fines vous voyez peut-être pas très bien ici mais sur l'occupation des sols avec les activités en place et puis ces étudiants ont aussi conduit un certain nombre d'entretiens portraits qui montraient qui dressaient finalement un tableau des différentes pratiques agricoles en place des modèles les plus conventionnels ou traditionnels vers des pratiques aujourd'hui de confortement de filière ou de vraiment renouveau aussi agricole donc ça ça leur a eux permis en tout cas c'est ce que j'évoquais tout à l'heure de comment mieux incarner à un moment donné cette réalité de cette diversité des enjeux de transition donc au final on a à peu près 14 stratégies qui ont pu être développées une quarantaine de projets alors on peut les rassembler on a commencé à faire ce travail de les rassembler par grandes familles il y a un certain nombre de projets qui visent plutôt à structurer à diversifier des filières existantes une seconde famille qui vise plutôt à reconquérir des filières arboricoles et viticoles une troisième qui visait plutôt à réinstaller à installer de nouvelles filières finalement à développer de nouvelles pratiques et de nouvelles ressources possibles et puis une quatrième qui visait à promouvoir les circuits courts et le bien manger on va dire et ce qui est intéressant aussi c'est de se dire que cette dimension prospective et programmative elle constitue finalement un fort enjeu puisque l'idée c'était comment articuler ces enjeux du PET à ceux également de l'imitation de l'étalement urbain de reconquête des centres-bourgs de préservation des milieux de transformation des paysages qui sont aussi des thématiques qui nous animent d'année en année en fonction des territoires qu'on couvre alors vous avez ici un premier exemple qui est plutôt sur les coteaux du Billomois donc on est au-delà du Val d'Allier dans un territoire qui à l'origine était essentiellement dédié à la viticulture et à l'arboriculture et qui a été effectivement largement remembré et aujourd'hui il est plutôt un territoire globalement céréalier si ce n'est qu'il existe encore une culture de l'ail autour de Billon avec un petit AOC assez intéressant et donc le travail là de ces étudiants était de finalement se dire comment est-ce qu'on peut en termes de stratégie répondre aux objectifs du PAT qui est à la fois un objectif de baisse et de baisse de la production de viande bobine et de renouveau de la production de fruits et légumes et là ils ont développé un système donc de préverger avec trois projets finalement un premier projet qui était comme un projet de starter qui s'appuyait sur un conservatoire d'arboricoles en place donc pour mettre en place une pépinière et cultiver les plans nécessaires à cette mutation et à cette recolonisation par l'arboriculture un deuxième projet qui était plutôt dédié à la réalisation d'un centre de transformation de ces productions arboricoles à Billon donc vraiment dans la ville de Billon en s'appuyant sur une ancienne briquetterie et puis un troisième projet qui à plus long terme imaginait la création d'un chéviticole collectif suite à la replantation également des vignes donc je passe vite mais il y avait vraiment l'idée d'une stratégie à mettre en place avec ce premier projet et puis ensuite les deux suivants alors ils sont un peu développés dans les slides suivantes vous voyez là ce centre sur le premier on a juste le travail d'un entrepôt agricole qui assure le stockage des engins avec des espaces collectifs liés au saisonnier ouverts sur les espaces arboricoles sur le second on a un projet qui vise aussi à reconquérir une ancienne briquetterie en lien avec la voie ferrée donc il y avait toute l'idée aussi de comment acheminer cette production donc là on est plutôt sur un centre de transformation des produits arboricoles en jus de fruits pourquoi pas en cidre voilà donc c'est tout ce travail qui est opéré par nos étudiants chaque fois en s'attachant à finalement résoudre spatialement les programmes qu'eux-mêmes inventent et puis ce troisième projet de chais viticoles avec la question de la gravité qui développe un chais plutôt enterré mais qui permet aussi vous voyez de consolider la ceinture d'un bourg assez intéressant puisqu'on est sur un bourg médiéval un ancien bourg fortifié et qui refabrique finalement les conditions d'une promenade en bord de bourg avec espace public et ce chais qui peut aussi avoir une vraie visibilité et éventuellement développer un espace de représentation et de dégustation il y a une deuxième stratégie qui avait été mise en place plutôt sur les contreforts du forêt qui était développée sur la commune de Job donc qui surplombe cette vallée de l'Ador et sur laquelle on a pas mal d'exploitations de vaches allaitantes qui sont réparties dans les hameaux mais qui sont soumises justement à cette difficile transition la stratégie elle visait à proposer finalement de réinvestir tout le vallon qui sillonne la commune et de construire finalement un parc qui associe à la fois les prairies communales on a beaucoup ici des pratiques de communaux d'anciens espaces partagés qui associe également un certain nombre d'établissements sanitaires pour partir abandonner et puis des équipements communaux avec ces espaces publics pour fabriquer finalement une structure pérenne et évolutive dans le village et donc deux projets ont été développés par ces quatre étudiants l'un plutôt sur une ferme test permettant en fait à des jeunes agriculteurs finalement de tester leurs activités avant de s'installer et puis la reconversion d'une ancienne structure en espaces associés à un camping et à des gîtes donc vous voyez là le projet de cette ferme test qui se développe en trois bâtiments deux étapes et un espace de transformation qui a donc vocation à permettre à des jeunes agriculteurs d'initier ces premières pratiques avant de trouver installation parce qu'on est aussi sur des territoires où pour les jeunes agriculteurs il est évidemment très compliqué de trouver le foncier disponible et puis ce dernier projet qui était aussi assez intéressant qui illustre plutôt cette dernière cette dernière famille de création de nouvelles filières dans un territoire donc très enclavé très reculé et très boisé du livre à doigts le projet développait plutôt de dire sur ces prairies qui se referment qui étaient dédiées qui sont aujourd'hui dédiées à la pâture des bovins d'imaginer de redévelopper des cultures notamment fourragères mais également de pommes de terre et de fabriquer une filière d'élevage de porcs fermiers qui eux pouvaient se déployer dans les sous-bois et être déplacés donc c'est vraiment une logique assez intéressante qui serait appropriée à un certain nombre de grandes prairies grandes clairières à l'échelle de trois villages et qui développent ensuite deux projets un projet de féculerie qui développe tout un tas de substances liées à la fécule de pommes de terre donc on est plutôt sur un espace de production vous voyez là qui est développé de manière linéaire selon la chaîne de production et là l'intérêt toujours dans cette idée on revient à ces questions d'artificialisation parce que dans ces espaces ruraux peut-être que dans les métropoles on prend plus conscience de cette nécessité évidemment de protéger ces espaces agricoles dans les territoires ruraux c'est parfois pas si facile que ça et là par exemple cette féculerie elle prend place non pas sur un espace agricole mais sur un ancien parking à l'entrée du bourg donc plutôt sur un espace qui a déjà de fait été artificialisé et puis le second projet qui a accompagné cette stratégie était celui de développer un saloir et un espace de dégustation donc de un saloir donc de jambon parce qu'en fait l'Auvergne à la fois consomme beaucoup de charcuterie mais ne la produit pas vraiment donc et là vous voyez que ce petit projet de saloir et d'espace de dégustation presque baravin il se développe aussi à l'entrée du bourg et il permet lui aussi de requalifier cette entrée aujourd'hui pas très très glorieuse on va dire alors je ne sais pas de quel temps il me reste je sais peut-être tu étais déjà un peu bavard mais je voulais juste finir pour vous montrer c'est bon c'est bon allez-y continue l'idée c'était nous prolongeons aujourd'hui ce travail avec les mêmes étudiants mais avec le même module d'enseignement donc c'est en cours sur cette année 2021 on travaille là cette fois avec 100 étudiants qui vont toujours en prenant appui sur le PAT on les a beaucoup alors le COVID aussi faisant qu'on pouvait moins se déplacer on a recentré vraiment notre réflexion et nos efforts sur l'espace métropolitain avec l'idée que finalement on leur donne la thématique l'enjeu c'est plus de dire comment est-ce qu'on peut demain alors c'est aussi très en lien ça peut être très en lien avoir des vraies résonances avec la démarche PLU du Grand Clermont actuel c'est comment est-ce qu'on invente comment est-ce qu'on pense la métropole depuis ces espaces agricoles et naturels et comment notamment on déploie autant des alors on est vraiment dans des logiques de reconversion aussi de transition c'est-à-dire au cas de Clermont on a aujourd'hui trois grandes enclaves de l'école qui sont dédiées en grande partie à la culture céréalière là aussi c'est comment est-ce qu'on réimplante le maraîchage comment est-ce qu'on développe d'autres filières mais également ce qui nous semblait assez intéressant c'était vraiment de positionner ces étudiants d'architecture sur une réflexion sur la question des lisières comment est-ce qu'à un moment donné on requalifie des lisières qui je pense que vous avez tous en tête à Clermont comme ailleurs on a souvent des systèmes de pavillonnaires qui arrivent comme ça contre des espaces céréaliers avec toujours cette question de cohabitation bon ça c'est un des sujets mais il y en a plein d'autres et vraiment l'idée c'est de l'attraper comme ça par comment est-ce que la métropole se repense non pas en considérant ces espaces agricoles comme une réserve foncière mais vraiment en en développant des logiques de parc urbain en les rendant aussi fréquentables et pratiquables et comment est-ce que tout ça ça redéfinit effectivement les marges bon je ne m'attarde pas trop mais là on a ces trois enclaves aujourd'hui très importantes plutôt sur l'est clermontois la plaine du Bédat qui est une grande plaine maraîchère en lien avec une rivière le Bédat un grand parc celui où je vous ai montré tout à l'heure la situation de l'incinérateur entre une zone industrielle jusqu'au Val d'Allier donc là on a vraiment des questions importantes liées aux limites d'urbanisation et puis une dernière exemple la plaine de Sarlièvre j'y reviendrai et là bon c'est un peu rapide aussi mais c'est aussi des images avec des questions qui ont été soumises comment révéler les potentiels agricoles d'une métropole qui revendique aujourd'hui très clairement la question alimentaire comme un vecteur du bien vivre comment est-ce qu'on diversifie les cultures au profit de circuits courts on en a toutes les capacités il faut seulement l'organiser comment est-ce qu'on arrive à mieux fédérer finalement une somme d'espaces ouverts métropolitains qu'ils soient cultivés ou non c'est aussi l'un des enjeux de ce travail comment construire finalement un territoire public sur la base d'un paysage qui est finalement très ordinaire celui de ces marges clermontoises de l'Est vous voyez que là au fond on a la chaîne des puits ça c'est la la grande figure iconique de Clermont-Ferrand mais il y a un vrai intérêt aujourd'hui je pense que la métropole a tout à fait acté ça de repenser la on est dans cette périurbaine très lâche en même temps c'est un périurbain qui a plein de potentiel pour réinventer justement ces nouvelles manières d'habiter sur des formes d'hybridation en lien avec l'agriculture périurbaine comment sortir les rivières d'une forme de relégation photo souvent elles ont été souvent elles ont été busées parfois elles ont été oubliées comment faire des parcours structurants de cet espace métropolitain de la même manière comment entre espaces ouverts et densité urbaine parce qu'on est sur une métropole aussi avec une forte croissance quelles intensités on est capable aussi quelles hybridités on est capable d'inventer comment est-ce qu'on repense ces lisières j'en ai parlé en lien avec des logiques aussi de logement de services quel impact pourrait avoir la réinstallation d'élevage au vin en milieu urbain on a des étudiants qui s'intéressent à ça donc autant sur ce territoire des côtes de Clermont mais aussi sur un autre plateau plus au nord le plateau de la Chaux on a des prairies qui s'assèchent énormément des grands plateaux séchants on peut avoir vraiment des pratiques d'élevage intéressantes et puis ce qui nous intéresse aussi c'est finalement on se dit comment ramener dans ces métropoles des formes de ruralité comment est-ce que plutôt que parler de génie urbain on pourrait reconvoquer un génie rural comment est-ce qu'on pourrait plutôt ménager qu'aménager on voit bien que là on a des pratiques parfois de gestion des espaces urbains qui sont peut-être aussi à réinventer je voudrais conclure par deux choses on est en train d'organiser également dans le cadre je ne sais pas si vous connaissez ce réseau le réseau espace rural projet spatial qui est un réseau scientifique et technique qui est plutôt associé au ministère de la culture auquel sont rattachées les écoles d'architecture ce réseau depuis 2009 en fait il s'appuie sur un certain nombre d'expériences pédagogiques conduit à la fois par des écoles d'architecture mais également de paysages et des écoles d'agronomie il y a l'idée d'une mise en commun de fabriquer de la connaissance je voulais juste vous informer que notre école donc l'école nationale supérieure d'architecture Clermont-Ferrand en lien avec l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne nous organisons à l'automne un colloque dont le thème sera celui du sol en partage le sol comme milieu comme ressource et comme mémoire et que dans ce cadre là il y a une déjournée qui sera consacrée justement à cette thématique Loisane comment est-ce qu'elle est ressentie dans les milieux ruraux avec une journée justement sur le territoire du Livre-Adois-Forêt avec des rencontres entre élus et des visites qui vont être organisées sur cette thématique et puis je parlais tout à l'heure de cette dernière grande enclave agricole la peine de Sarlièvre donc au sud c'est la porte d'entrée quand on arrive depuis le sud depuis Montpellier quand on rentre dans Clermont là où on voit sur la photo le nouveau zénith il y a une dizaine d'années mais cette plaine aujourd'hui elle fait l'objet de beaucoup d'attention et de précaution on a bien conscience qu'on a des terres arabes qui sont d'une grande qualité et ce qui est intéressant là c'est qu'on a Terre de Liens qui est mobilisée aujourd'hui sur 80 hectares une réflexion qui commence à être conduite par Terre de Liens sur la création de cette ferme de Sarlièvre donc ce qu'on espère c'est pouvoir organiser aussi en 2022 donc une summer school avec cette thématique comment penser l'espace agro-métropolitain clermontois et ça l'idée c'est de s'appuyer sur le réseau international des villes Michelin pour fabriquer une summer school internationale avec des étudiants autant des étudiants d'architecture que des étudiants agronomes paysagistes donc voilà ça c'est une réflexion en cours mais qui rentre assez bien dans notre thématique je pense j'espère que je n'ai pas été trop long merci David merci beaucoup non non c'était extrêmement intéressant donc c'est bien de s'exposer sur un sujet beaucoup plus précis plus détaillé sur Clément Ferrand je suis admiratif du fait que ces écoles d'architecture sont bien intégrées à ces projets P.A.T. qui ont beaucoup d'ambition et d'ampleur j'ai quelques questions directes que je me permets de vous citer je dois dire d'abord que j'étais ça m'a rajeuni le fait de parler d'auvergne de courneaux d'auvergne de sommets de l'élevage pour les endroits que j'ai fréquenté beaucoup dans ma vie professionnelle et puis aussi vous avez cité la filière de porcine en Massif central ça aussi c'est un serpent de mer parce que ça fait des années des décennies qu'on envisage de faire développer l'élevage de porc en Massif central et je vois que c'est toujours pas acté alors il y a une question de Christophe Pignot parce que vous avez présenté un certain nombre de projets des mini-projets dans certaines zones de la région de Clermont-Ferrand est-ce qu'il y a des producteurs des publics qui sont intéressés par ces projets que vous annoncez et quelles caractéristiques sociologiques de ce public le projet comprend-il aussi la dimension économique étude de marché étude filière viabilité potentielle c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la filière porcine ça fait vraiment très longtemps que les éleveurs de porc souhaitaient se développer en Massif central et pour plein de raisons notamment économiques ça ne s'est pas vraiment fait merci David un début de réponse je ne sais pas très bien comment je peux répondre à ça sur les questions économiques non effectivement dans le cadre de cette recherche-action qui est conduite par des étudiants ce ne sont pas des questions qu'on aborde même si on les touche du doigt mais effectivement elles ne sont pas traitées vraiment sur la question des publics associés alors ce qui est intéressant quand même c'est que la manière dont a été conçu pensé ce PAT il a vraiment très en amont déjà pendant deux années associé une multitude d'acteurs mais autant du monde agricole du monde issu de la production agricole mais également de la distribution donc ça a donné lieu à un certain nombre d'ateliers et de finalement mise en commun d'une réflexion pour cibler des objectifs nous on a eu à travailler peut-être à des échelles très différentes ce qui est intéressant aussi c'est que ce PAT il se passe vraiment avec tous les acteurs on a par exemple sur Clermont-Ferrand des chaînes de distribution alors je ne les citerai pas mais qui ont déjà eux-mêmes investi dans la mobilisation de terres agricoles à proximité de leur hypermarché pour produire du maraîchage de proximité qui sera directement distribué donc ça pour nos étudiants c'était important de comprendre que ce renouveau agricole c'est-à-dire s'appuyer sur le maraîchage sur des transformations de production ça n'a pas lieu d'être seulement dans ces espaces très reculés enfin très reculés dans les espaces du livre à la forêt où de fait ces pratiques plurielles des retours à des formes de polyculture existent déjà mais qu'y compris sur le territoire métropolitain on pouvait aussi travailler avec les acteurs en place qui eux-mêmes commençaient à comprendre qu'ils avaient aussi intérêt à se saisir de ces leviers-là je disais à l'opposé par exemple on a des étudiants qui se sont mobilisés sur qui ont vraiment fouillé la question liée à l'abattoir d'Ambert qui jusqu'à présent est un petit abattoir mais dans la reconfiguration des abattoirs à l'échelle régionale a réellement un vrai potentiel de développement et ces étudiants ont travaillé à la fois ils se sont appuyés sur cet abattoir pour développer un certain nombre de pratiques finalement associées telles que par exemple un travail de tannerie avec le développement d'ateliers artisanaux liés au cuir qui ne renouvelle pas des savoir-faire existants mais qui reconvoquent en tout cas un certain nombre de savoir-faire qui pourraient être développés alors je ne sais pas si j'ai très bien répondu mais je comprends que vos étudiants ce n'est pas l'économie qui les préoccupe d'abord même si c'est un vrai sujet c'est-à-dire qu'entre ces projets très théoriques et très séduisants il faut trouver les opérateurs derrière et ce n'est jamais très facile une autre question est-ce que dans le cadre de ce PA t'es aussi une question pour toi David est-ce qu'il y a des réflexions sur le lien entre les besoins alimentaires et la capacité foncière du territoire à produire comme le pari par exemple l'application convertisseur alimentaire parcelle chose que je ne connais pas mais est-ce que tu connais ce sujet ? là très concrètement on a quand même des étudiants qui se sont frottés un peu à cet exercice compliqué mais qui dans la volonté de remobiliser 4000 hectares de maraîchage ont pris la mesure de ce que pouvait représenter cette mobilisation-là sur des espaces donc plutôt très ancrés et très en lien avec la métropole clermontoise donc sur cette transformation la question aussi de la rotation des cultures là on est sur des espaces plutôt aujourd'hui dédiées à cette pratique céréalière plutôt en lien avec l'immagrin comment est-ce qu'à un moment donné parce qu'on est aussi il faut bien comprendre que les territoires de l'Allemagne ils sont aussi confrontés aujourd'hui à un appauvrissement des sols à des rentabilités moins fortes donc il y a aussi une vraie conscience qu'à un moment donné reprendre des pratiques de jachère de rotation des cultures donc là on a vraiment des étudiants qui ont réussi enfin qui ont pris la mesure de ce que pouvait être sur un foncier existant le fait de combien d'hectares on peut consacrer à du maraîchage quelles sont les pratiques du maraîchage comment est-ce qu'on peut alterner des cultures céréalières avec des légumineuses et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui il y a cet aspect là qui est-ce qui est pilote de ce PATC il y a une communauté commune c'est l'agglomération de Clermont qui est pilote non c'est comme je l'ai expliqué c'est à dire c'est en termes de gouvernance la gouvernance est assurée autant par le Grand Clermont qui est donc ce pôle d'équilibre territorial PETR donc c'est la métropole élargie donc le Grand Clermont plus le PNR du Livre Adorforé donc il y a vraiment une co-gouvernance assez active des deux et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'est aussi finalement Clermont a toujours été assez historiquement lié à son interlande parce que on est sur des métropoles qui restent quand même taille humaine voilà c'est pas qu'elles sont taille humaine mais en tout cas avec des liens très forts avec les territoires proches je veux dire les métropolitains quotidiennement ils gardent des liens quand même très important donc il y a eu vraiment le souci et le souhait de porter cette réflexion non pas à l'échelle de la métropole mais bien d'y associer ces territoires en l'occurrence le PNR du Livre Adorforé avec des productions qui sont très complémentaires et très différentes de celles qui peuvent être assurées pour Clermont-Ferrand et qui seraient de la même manière profitables pour le PNR je pense notamment à la question du maraîchage ou de l'arboriculture un peu plus compliqué à conduire dans ces territoires parfois de moyenne montagne Merci on nous reste peut-être j'ai peut-être une question plus générale mais qui reprend des questions posées par plusieurs collègues il y a Christophe ou là ? Oui je t'en prie Christophe Je voulais bien compléter la réponse à la question d'avant sur prendre en compte les besoins alimentaires du territoire pour penser ces projets CPAT ça a été fait sur Montpellier et ça a eu un effet très important c'est-à-dire qu'il y a eu un travail d'estimation des surfaces de production agricole théorique à avoir pour nourrir la population alors c'était je crois le département de l'Hérault et ça donnait une idée un peu des surfaces théoriques nécessaires pour alimenter la population sur une année et confrontée aux surfaces à la production potentielle offerte par les surfaces agricoles en fait existantes et par produit par catégorie de produits le vin etc. et la réalisation de ce diagnostic a eu un effet très important auprès des acteurs du territoire quand ils ont vu finalement les secteurs les plus déficitaires qui étaient notamment les produits animaux les produits laitiers par exemple alors bien sûr il y avait un gros excès sur le vin mais ça donnait aussi à voir par exemple que sur les fruits et légumes par exemple il y avait un potentiel de production locale assez significatif par rapport à la demande alimentaire d'où l'idée qu'au niveau de ce territoire il y avait une capacité d'autonomie maraîchère qui pouvait être travaillée alors que sur les produits animaux c'était vraiment sur un rayonnement régional avec l'Aveyron par exemple etc. et donc ça ça a aidé en fait à penser une politique alimentaire qui mobilise des filières sur des échelles et des territoires différents une expérience de l'augmentarité David est-ce que tu peux enlever ton écran comme ça on se verra sur l'affichage oui excusez-moi parce qu'effectivement il est 16h47 donc on va peut-être passer à la conclusion avant de remercier tout le monde donc la conclusion elle revient à Pierre-Marie Tricot donc bonjour Pierre-Marie il est membre correspondant de notre académie depuis 2013 donc voilà c'est un ancien entre guillemets il est rentré la même année que moi donc il est ingénieur agronome paysagiste et concepteur d'auteur en urbanisme absolument de l'Institut Paris Région il participe régulièrement à différentes études et publications dans les domaines de l'urbanisme du grand paysage et du patrimoine il participe à des équipes aussi interdisciplinaires c'est vraiment la caractéristique de ce qu'on discute aujourd'hui avec des projets paysagers aussi bien régionaux qu'internationaux il développe une expertise sur la prise en compte des valeurs culturelles naturelles et paysagères historiques il a aussi démené des missions pour l'UNESCO il enseigne à l'ESAJ je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est l'école des paysages de la transition écologique et il est chargé de missions chargé d'études à la région de France donc Pierre-Marie Tricot je te passe la parole pour un quart d'heure de conclusion merci donc nous avons parlé de cet objectif zéro artificialisation net avec d'abord la définition les problèmes de définition qu'a évoqué Philippe Clergeau une fois défini ce qui est urbain ce qui est agricole naturel et forestier ce qui est naturel et ce qui n'est pas dans chacun de ces deux espaces même une fois qu'on a défini ça on voit que le plus souvent jusqu'à présent cet objectif a été abordé plutôt vu de la ville modération de l'extension densification refaire la ville sur la ville tout ça c'est des choses dont parlent beaucoup les urbanistes or les interventions d'aujourd'hui nous mettent en garde contre une vision de l'espace ouvert qui en voulant le protéger retomberait dans la même erreur que celle qui a conduit jusqu'ici à le consommer et à le déstabiliser c'est à dire le considérer comme le simple négatif de l'espace urbain ces interventions nous ont montré en effet que les espaces agricoles naturels et forestiers ne peuvent se maintenir que s'ils sont considérés pour eux-mêmes avec leurs caractéristiques propres et dans le cadre d'un projet de territoire qui prend en compte à la fois la ville et la campagne pas uniquement l'un pas uniquement l'autre mais vraiment les deux en même temps chaque fois je reprends la formule que j'aimais bien qu'a prononcé Christophe Soulard le blanc de la carte devient une infrastructure verte bien sûr on n'attendait pas moins d'une séance de notre académie que de partir du point de vue de l'agriculture mais force est de constater comme l'a fait remarquer Philippe Clergeau au début que les acteurs de l'agriculture ont été jusqu'à présent peu présents dans les débats nationaux sur l'objectif zéro artificialisation nette il est vrai que cette notion n'a émergé que récemment il y a quelques années mais cette absence rappelons-le contraste avec le rôle moteur joué quelques années plus tôt par un acteur tel que la Fédération nationale des SAFER rappelez-vous certains s'en souviennent il y a en 2007 la FN SAFER avait réuni une quinzaine d'autres organisations agricoles territoriales patrimoniales comme la Fédération des parcs naturels régionaux des CAUE etc autour de la question de l'espace ouvert périurbain qui avait abouti en 2007 aux états généraux du paysage cette absence contraste aussi avec de nombreuses initiatives locales parce qu'on a quand même beaucoup au niveau local certaines nous ont été montrées aujourd'hui mais depuis plus de temps aussi avant qu'on parle de ZAN des initiatives qui ont fédéré des agriculteurs des élits locaux la société civile dans des projets sur des territoires dits agriurbains je pense notamment au projet francilien que je connais un peu plus que d'autres Sergi Pontoise dans la boucle de l'Oise la plaine de Versailles le plateau de Saclay le triangle vert du Urquois Marnay-Gondoire mais aussi un peu plus loin dans le temps le parc agrotouristique de Périgny-sur-Yer qui remonte aux années 70-80 Périgny-sur-Yer et Mandre-les-Roses et un peu plus loin dans l'espace on a des parcs agricoles aussi qui sont des vrais projets agriurbains comme à Baïslo-Bregatz à Barcelone ou bien autour de Milan ou au Pays-Bas les exemples présentés aujourd'hui montrent aussi des démarches sur des territoires périurbains dont on peut tirer quelques enseignements sans être exhaustif je pense que je parlerai de projets de territoire qui me paraissent avoir des conditions de succès qui soient d'être à la fois des projets intégrés des projets locaux et des projets spatiaux je m'explique un projet intégré c'est-à-dire un projet capable de prendre en compte l'ensemble des acteurs des objectifs des initiatives des dynamiques sur un même territoire les objectifs de vitalité de l'agriculture de multifonctionnalité des services écosystémiques la mise en place des filières la préservation de l'environnement dans toutes ses dimensions les aminités urbaines etc. un projet aussi capable de fédérer ces acteurs autour d'objectifs communs sachant qu'on a souvent des acteurs qui au départ peuvent avoir des divergences donc il y a toute une démarche qui est notamment je pense aux audits patrimoniaux développés par Henri Olagnon qui peuvent aussi être un outil intéressant on a on a aussi donc évidemment l'entrée cette entrée qui est tout à fait pertinente celle de l'alimentation locale puisque c'est ce qui apparaît dans les projets alimentaires territoriaux où on voit que à partir de cette entrée on a un projet de territoire qui dépasse de loin les simples questions liées à l'alimentation Christophe Soulard souligne aussi de son côté qu'un projet de territoire a une dimension économique sociale et politique donc ça ces trois éléments sont importants chaque fois donc un projet intégré sur un territoire parler de projet local aussi c'est un terme qui également a un certain nombre de connotations évidemment c'est un projet gouverné localement sur un territoire défini qui tienne compte de ses spécificités géographiques et humaines locales comme l'a montré notamment l'exemple d'Avignon un projet bien sûr visant une relocalisation des productions ça c'est une chose qu'on voit fréquemment et c'est un des objectifs notamment des projets agricoles territoriaux et ce terme de projet local évidemment quand on le prononce on pense quand même il y a une connotation très particulière qui a été donnée notamment par l'urbaniste italien Alberto Magniaghi qui a théorisé à partir de son expérience cette notion de projet local et puis j'ai parlé aussi de projet spatial qui me paraît aussi une dimension importante du projet territorial avec le projet intégré projet local un projet spatial c'est un projet qui prend en compte l'inscription visible dans le territoire donc la forme le paysage un projet qui considère chaque espace pour lui-même et non comme un fond blanc on y revient aussi et puis qui prend aussi en compte les effets de répartition et d'interface ça c'est aussi quelque chose d'assez important puisque la question de l'artificialisation ça a été montré dans plusieurs interventions et dans plusieurs des questions aussi c'est revenu cette question c'est pas seulement les questions de surface on ne va pas compenser d'une surface ici par une surface là c'est aussi des questions de relations d'interface de bordure de connectivité ou pas etc les cartes par exemple que Claude Napoleon a montré sur la dilatation érosion montrent qu'on ne peut pas uniquement raisonner en termes de surface mais que les questions d'interface sont très importantes et alors évidemment l'approche spatiale elle est particulièrement on l'a vu en particulier dans l'approche par le projet urbain et architectural développé par David Robin sur Clermont-Ferrand est intéressant parce que c'est des propositions beaucoup plus visuelles que ce qu'on voit habituellement dans ce type de projet de territoire et pour autant qui n'en sont pas moins réalistes excuse-moi je vois apparaître votre connexion internet est instable est-ce que vous m'entendez bien quand même ? oui continuez allez-y vas-y dans le même sens aussi sur l'aspect la dimension spatiale il y a tous les projets de front urbain de traitement spécifique des interfaces ville-campagne qui ont été développés qui sont promus par différentes côtes c'est le cas de Montpellier qu'on a présenté de Rennes de Strasbourg le schéma directeur d'Ile-de-France que je connais un peu plus de 2013 a défini et cartographié cette notion de front urbain d'intérêt régional avec l'idée que ce n'était pas seulement des limites réglementaires qui arrêtent l'urbanisation mais des vrais espaces de projet dont la vitalité le fait qu'ils puissent être en eux-mêmes des espaces ayant un intérêt était un garant de leur stabilité dans bien des cas on s'aperçoit que le front urbain était à peu près stabilisé mais peu aménagé jusqu'à présent bon peut-être qu'on manque encore de recul la dimension de projet quand même reste souvent à venir mais tant qu'il n'y a pas ce projet le front urbain instabilisé ne l'est peut-être pas de façon vraiment définitive ça peut être fragile ces interventions évidemment nous ont montré que tous ces aspects réglementaires même s'il est le plus facile je dirais spatialement on peut faire une traduction réglementaire ça ne suffit pas si on n'a pas toutes les autres dimensions donc voilà en conclusion c'est un vous voyez ce sujet du ZAN zéro artificialisation nette et vaste déjà d'une manière très générale mais aussi quand on regarde la façon dont il interroge l'agriculture périurbaine la séance d'aujourd'hui c'est une première approche notre académie va la poursuivre avec d'autres séances notamment il y en a une qui est prévue pas encore je crois programmée dans le temps mais qui est prévue sur la fiscalité le foncier rural de la ZAN fiscalité foncier donc qui est organisée par Guillaume Saint-Denis de la section 7 et puis il y a aussi tout le travail en tâche de fond qui va se faire avec le groupe de travail sur l'agriculture et l'université urbaine animé par Philippe Clergeau donc un sujet à suivre bon merci merci on l'applaudit quand on a merci 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 Merci.